Yo les gens, énorme annonce les gars, grâce à votre soutien, j'ai eu les droits pour la première fois de caster les play-offs LPL. Ça veut dire quoi ? Merci à Riot Games, il y a un gars chez Riot Games qui s'appelle Marco, merci à lui infiniment de se battre pour qu'on puisse récupérer les droits de co-cast en France. Ça y est, c'est chose faite, j'ai le droit de caster les gars les play-offs LPL. Alors si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement les play-offs de la Chine, et la Chine c'est vraiment un niveau de zinzin, c'est le même niveau que la Corée, c'est très close. Dire lequel est le meilleur, c'est très difficile, la question c'est, est-ce que c'est Corée qui gagne, est-ce que c'est Chine qui gagne, mais en gros l'Europe c'est moins fort, l'Emma c'est moins fort. Mais en gros tous les midis, pendant 8 jours d'affilée, donc là jusqu'à dimanche prochain, et bien je vais pouvoir caster en live, donc avec l'image, parce que normalement on met que le timer, etc. C'est toujours un peu galère et tout, et bien là j'aurais le droit de caster avec l'image pour la première fois avec un clean feed. Donc j'avais pu caster le MSI 2023, ils m'avaient donné les droits, donc merci infiniment à eux. Et le format les gars de la Chine, c'est un format incroyable, je pense que c'est le même, le meilleur format pour moi qu'il existe dans LOL. Je vais vous en dire parce que c'est un format un peu tricky, mais en gros c'est un format single elimination, ça s'appelle comme ça, donc ça veut dire en gros quand t'es éliminé, t'es éliminé direct, un peu comme le foot, je crois que le foot c'est comme ça. Donc en gros au match de foot, France contre Allemagne, si tu perds t'es éliminé, y'a pas de loser bracket. Et ça passe en double élimination, ça veut dire qu'en gros y'a un loser bracket qui rentre à partir du round 4. Donc en gros qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en gros le top 10 s'affronte, et une fois qu'on arrive dans le top top seed, et bien là le loser bracket rentre en jeu. Donc là c'est le seed 1, seed 2, donc TES et BLG, et tous les jours y'a un BO5, donc là aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Donc là en gros dans l'idée que quand vous perdez ici contre BLG, et quand vous perdez contre TES, vous passez du coup en loser bracket, ou si BLG perd, imaginons BLG perd, il passe en loser bracket. C'est-à-dire qu'en gros, si c'était en single élimination, ça veut dire que BLG serait à la fin, mais s'ils perdent un seul match, ils sont directement éliminés, alors qu'ils ont très peu perdu dans la saison régulière. Alors que là, s'ils perdent, ils passent là, et ils peuvent remonter et regagner. Donc en gros quand on revient d'en bas, et bien là on remonte, alors je sais pas c'est quoi le format final, est-ce que quand on revient du loser bracket, on a un BO5 de retard ? En général c'est ce qu'on a, donc en gros quand on gagne en finale, on a un BO5 de retard. Mais des fois comme c'est très long à jouer, etc. pour les joueurs, etc. Des fois il n'y a pas de BO5 de retard, et en gros en finale on est à armes égales quoi. Ce que je trouve un petit peu dommage, même si bon, évidemment on a le choix du side, évidemment on a pu ghost une fois l'équipe adverse en plus, mais bon, le choix du side je trouve que c'est un peu de la branlette par rapport à un BO5 d'avance quoi, on va pas se mentir. Donc je pense qu'on a pas de BO5 d'avance en général sur l'OL, c'est pas le cas, donc c'est toujours un petit désavantage. Celui qui arrive en finale depuis le winner bracket, il est pas avantagé 2-1-1 tu vois. Donc ouais, ça repart à zéro, comme ailleurs malheureusement, donc c'est pas d'avantage BO5, on a juste le choix du side, et on a pu regarder un match de plus d'équipe adverse, bon c'est cool, mais bon c'est pas une dinguerie. Alors moi les équipes qui m'intéressent le plus, ça va être TES ici, BLG il y a Gigabin les gars, et Gigabin il a recruté Knight, Knight c'était le mid laner des JDG. FPX il y a Milky Way, donc le jungle qui est un peu donné comme étant le jungle génie, donc il joue des jungle carry, il joue des grade, des trucs comme ça, donc c'est moins méta, et donc c'est marrant de voir un mec, et c'est un peu l'équipe la plus fun à regarder, parce qu'ils jouent hyper agressif et tout, c'est marrant. Donc là les 6 teams là, c'est vraiment les 6 teams en plus à on va bien manger quoi. Si vous aimez bien les Worlds de LOL ou le MSI, sachez que c'est un peu du MSI-like et un peu du World-like, on va pas se mentir aux Worlds, les matchs Coré-Chin, et Shin-Chin, Coré-Coré, c'est souvent les meilleurs matchs. Et voilà, si vous voulez kiffez, je vous laisse avec la game, enjoy les gars, mettez un maximum de pouces bleus, et merci de votre soutien les gars sur Twitter, c'est aussi grâce à vous, c'est clairement grâce à vous que je récupère des droits à Riot. Vous êtes très nombreux sur le stream, vous étiez encore plus de 7800 tout à l'heure sur le live, et on va continuer tous les jours à midi, donc merci infiniment de votre soutien, vous êtes nombreux à dire que vous aimez bien les casses, et franchement ça me fait grave chaud au cœur. Moi ce que je préfère dans LOL, c'est clairement caster, et donc je suis très content, voilà, donc merci beaucoup. Et bah venez sur le live, touche Kayart tous les midis, bisous. On est parti les gars pour le premier game de caster LPL, et on va avoir directement un catch, directement sur le jungler. Alors qu'est-ce que c'est ? Mesdames et messieurs, j'ai eu les droits de caster la LPL, les playoffs LPL, grâce à Riot Games. Ils m'ont donné les droits, et c'est la première fois les gars, que je vais pouvoir caster en plus avec le clean feed, donc comme ça on aura le son du jeu, alors peut-être que le son du jeu, je s'en fous qu'il est méga fort ou méga pas fort, je sais pas trop, mais on va voir ça. Intéressant, alors deux teams, OMG contre World Elite, alors je vais vous expliquer un peu le format etc, on va partir après sur la game juste après, mais grosso modo, qu'est-ce qu'il se passe ? Les 10 meilleures équipes chinoises vont s'affronter sur plein de BO5. Ils vont devoir monter bien un braquette, au début c'est de la simple élimination, grosso modo on va dire au début quand tu perds t'as vraiment perdu, et quand t'arrives à partir du round 4, donc un peu plus loin, c'est un double élimination. Là intéressant, on a Cube, apparemment c'est un gars qui joue beaucoup de low ressources, donc low ressources c'est-à-dire sans trop d'aide, et il joue beaucoup Udyr, c'est son main on va dire en low ressources. Alors moi je le connais pas encore de ouf, donc ça va être intéressant. Enki gank, on a une Rek'Sai, on aura des Rek'Sai H24, donc abîfiez-vous, Rek'Sai, le R de Rek'Sai qui fait des dégâts par rapport au... Non il a conçu son auto-attaque, il a conçu son auto-attaque. Rek'Sai qui fait des dégâts par rapport au PV manquant, donc quand vous allez ultier un mec le HP, vous allez lui faire 25% de PV, alors je crois que c'est 25% de PV manquant en dégâts physiques, donc là pas mal, on a un Thresh, ça fait longtemps que j'ai pas vu de Thresh, mon Thresh Jinx, combo assez classique, mais moi j'avoue, je suis pas le plus grand fan de Thresh du monde, après je suis pas non plus le plus grand fan de Jinx du monde, y'a des pics atypiques quand même, on est en 14.6 j'imagine. Donc on est parti, donc OMG contre World Elite, faut savoir que de réputation, en vrai, y'a beaucoup d'équipes qui jouent bien en Chine, a priori IG, donc Invictus Gaming, sont un peu moins forts que les autres équipes, quand là ils gagnent, et bien ils passent au round d'après, je crois que les gagnants de ce match affrontent là, il me semble NAP, NAP c'est Ninja et Pyjamas qui ont qu'à acheter un slot en format LPL, donc là c'est la deuxième meilleure région du monde, ou la meilleure région du monde, ça dépend des gens, mais bon, assurément ils sont beaucoup plus forts que l'Europe et les NA, c'est pas close. Donc là c'est la Chine, pas mal de dive. Ok, dommage, DS Rocket qui n'aura pas assez de dégâts, malheureusement il est quand même mort, quoi qu'il arrive, le frérot Wendy, l'alentine qui est bien jouée, ok, le dive est pas mal, le dive est pas mal, je pense que Wendy part en de mort sur la première agression, et malheureusement là-dessus, Stay qui va devoir jouer un Jin un peu en solo, on va essayer de pêcher la vague avec un gros coup de Cuspel, on a Fofo qui va jouer du coup un petit way, alors on voit l'agression, oh là là, le E de Hang qui n'a pas évité le Cuspel de Wukong malheureusement, et ça c'est la tristesse, là il s'est fait catch là-dessus, ça arrive, il a voulu invade les spectres, attends mais, là c'est, c'est à 6 minutes, ok c'était juste après, ok c'est l'action juste après, mais dans la POV du joueur, ultimate de la part de Way, et là on voit Wendy qui va mourir ici, et après peut-être action bot, ok ça ils vont skipper, magnifique, on est parti pour la game, et je suis trop content de pouvoir casser ça avec vous les gars, c'est trop un bonheur, bon je pense que top on va vraiment se faire chier pour moi dans cette méta, c'est mon avis personnel, mais j'avoue voir des Udyr, et des Rek'Sai au top, je dors, j'avoue que la méta top lane là, elle fait dormir, Rek'Sai pourquoi là c'est rejoué, bah ils se sont rendu compte que Rek'Sai c'est inflate en termes de stats, j'ai regardé en solo Q, dites-vous qu'en solo Q c'est 55% win rate en top lane, c'est vraiment ridicule, en gros le passif de Rek'Sai c'est quand tu t'enfonces dans la sol, tu rigues pas des PV, c'est à la base c'est pour la jungle pour que le mec puisse régénérer de ouf, je crois que c'est même 12 à 20% de PV, c'est vraiment, c'est quand même quelque chose tu vois, je joue pas du tout Rek'Sai, et personnellement j'ai n'ai pas trop parce que dans la méta où Rek'Sai avant été jouée, elle a été jouée jungle et full DPS, et je trouvais que c'était un personnage très early, là du coup c'est beaucoup, alors c'est toujours très très fort en early game, on va pas se mentir, ça fall off un peu, mais en gros Rek'Sai a deux formes, elle est soit sur terre soit sous terre, quand elle est sous terre elle a pas les mêmes sorts, en gros quand elle est sous terre elle est en mode radar si vous voulez, quand elle est sur terre, ton Q-SP c'est voilà tu tombes sur toi même tu fais des dégâts, le E ça fait des dégâts par rapport au PV max de l'adversaire en dégâts physiques, en fonction de ta rage quand t'es full fury, donc la fury vous voyez c'est le truc en dessous, et vous voyez quand il est sous terre et bien il se régène par rapport à la fury qu'il a, la fury il la récupère en touchant par exemple un missile quand il est sous le sol, en gros quand vous êtes sous le sol, un peu vous êtes un peu un sous-marin, vous envoyez un missile, et vous avez des espèces d'ondes sonores qui se déplacent, votre E c'est un dash, donc c'est pas trop dur on va dire de pas mourir sur un gang au top, parce que quand tu te fais gang tu peux dasher avec votre E, c'est pas cancellable, donc je pense qu'on verra, je dirais malheureusement pas mal de Reksaï, je pense qu'on va voir beaucoup de Reksaï, franchement je pense qu'on y en aura beaucoup beaucoup beaucoup, j'espère que le perso va pas se faire nerf personnellement, et donc le perso est joué tanky, donc tanky je pense que c'est plus fort que DPS, parce que je pense que Reksaï DPS ça meurt extrêmement vite, mais Reksaï tanky je pense que ça meurt pas du tout du coup, parce que le passif du coup devient super rentable, et le perso a des gros dégâts de base, il fait des dégâts par rapport au PV maximum par exemple sur le E, etc, il fait des dégâts par rapport au PV manquant sur le R, donc quand tu vas R le Karadé qui est genre un tier light, bah il va quasiment mourir tu vois quand tu es level 11, donc c'est 30% de PV manquant plus une dégâts flat, un truc genre 200 etc, donc en vrai franchement je trouve que le pick est smart, le problème c'est que je trouve que c'est pas hyper intéressant à regarder quoi, ok pas mal le vion de la tissu c'est pour cancel, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le move de Angel là dessus, ok l'agression, le grab de la part de Trèche malheureusement qui va être raté, on va récupérer le Drake, et c'est un dragon des montagnes, et c'est quoi la soul, on va voir, et c'est une soul océan, soul océan, et ça part sur soul océan, alors soul océan est-ce que ça va aider, après je pense pas vraiment que les compopoques actuellement c'est vraiment fort, je pense que les compopoques actuellement je pense que c'est quand même moyen, je suis pas fan des compopoques actuellement en tout cas, peut-être je me trompe mais ouais, donc on verra ça, alors la régène de Rek'Sai j'ai pas la data sur à quel point il régène par rapport à la furie, j'ai vu 12 à 20% mais c'est peut-être 12 à 20% PV bonus, j'ai pas pu checker en practice tool, j'ai checké ça avant le truc, en fait j'ai pas pu avoir la vraie data, j'ai vu un 12 à 20% mais je sais pas, 12 à 20% PV max ça me parait vraiment ridiculement fort, donc je pense que c'est pas ça, j'ai la ref, énorme banger, alors, on est parti, Wendy, Wendy qui rate son grab heureusement, AB qui va essayer de créer de l'espace en général, bien joué ça, le trege va flasher justement pour que la lanterne puisse donner un flash aux deux joueurs, et c'est très bien joué franchement, ils ont très très bien joué, en général le carré AD va aller dans l'enclave, le trege va flasher avec la lanterne, et ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire, et ils ont survécu, c'est big de fou, et ils arrivent à save le flash de Jinx, qui est une énorme value, franchement ils ont très bien joué, au MG ça clique quand même un petit peu, là dites vous que ça c'est le seed 8, seed 9 LPL, ah c'est ça, donc c'est bien 12 à 20% de PV maximum, en forme bureau, c'est quand même vraiment une valeur de zinzin je trouve, c'est clean, c'est vraiment clean, y'a rien à dire, level 2 c'est 150 PV récupéré, Sky c'est injouable, ouais c'est ça en fait, dites vous que là, j'ai été faire quelques show matchs, contre des viewers là, hier, et y'a eu des viewers qui ont piqué Rek'Sai, bah frérot, Rek'Sai en 1v1 en early game, pour le tuer, avec une corne dans le mode Aram, franchement j'ai plus envie de bouffer mes burnes, c'était compliqué, donc ouais, c'est résilient on va dire, dommage, Nice Death Rocket en vrai, franchement ça fait 1200 dégâts, ça scale pas, je crois que c'est 1200 dégâts flat dès le level 6, franchement ça outsmite les jungles, quand ils sont encore en plus avec la forme intermédiaire, là ils ont 900 dégâts smite, donc bien joué, ce que je reprochais à la LPL il y a 2 ans, c'est que les joueurs, je trouve ne savaient pas concéder, ils étaient en 4-9, et ils vont faire hitter le dragon, comme s'ils étaient en 9-4, et je trouve que des fois dans l'OL on est un peu derrière, et c'est bien des fois de fighter de façon agressée quand on est derrière, mais des fois aussi il faut savoir se dire, bon bah là pour l'instant on n'a pas de power spike, t'as un smolder, t'as peut-être pas envie de te committe sur un, je sais pas sur un, sur une amie Luciane tu vois, et je trouve que des fois la LPL ils n'arrivaient pas à attendre, ils n'arrivaient pas je trouve à attendre leur power spike, j'ai été extrêmement agréablement surpris au MSI 2023, ils ont beaucoup progressé, ça c'est moi qu'on puisse dire, au MSI 2023 je trouve qu'ils avaient un avantage de lecture de draft, qui était bien meilleur que la Corée, au Worlds je trouve que c'était à peu près even, même si la Chine a clairement dominé, il y avait 3 teams chinoises dans le top 4, et il n'y avait que T1, alors c'est une connerie mais je crois que c'est ça, sachant qu'en plus T1 avait dû jouer LNG, donc qui était aussi une excellente équipe, donc bref, ça clique très très fort la LPL, et ça peut être très vite bizarre, parce que clairement Weibo pour moi était moins fort que LNG dans ces Worlds, mais bon ils ont eu un braquet plus facile, ils ont dû affronter NRG qui avait battu JG2 il me semble, donc bref c'était, LNG c'est pas une équipe de fous quoi dans ma tête, merci Sky pour les games, merci à toi mec, incroyable, on va se retrouver tous les jours à midi les gars, tous les jours à midi, tous les jours, jusqu'à dimanche prochain, donc jusqu'à dimanche genre 8 avril, un truc comme ça, 17 ou 8 avril je sais plus trop, du coup jusqu'à dimanche 7 avril ce sera tous les midis, et après il y aura aussi plein 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 de midis, il restera genre 6 moments, mais pas tous les jours enchaînés, donc tous les midis les gars je serai là en live avec vous, et on va kiffer les games, du coup BO5 tous les jours ouais, BO5 tous les jours à midi les gars, et merci Poppet, merci pour les seuls les gars, parce que ça vous plaise aussi, content que vous soyez heureux pour moi, ça me fait trop plaisir, franchement ça me régale, parce que ça me fait infiniment pour les soutiens les gars, parce qu'il me trompe ma vie là, et on va pas se mentir, oula, oula le grab il est vraiment très 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 beau ce grab, attention l'agression de la part de Bukong, vous pouvez dash out de la part de Heng, mais sauf que Heng il est vraiment dans la tourmente avec son Jax, il est encore sous air heureusement, oh il survit la testroquette, il n'a pas grand chose, le bruit des babababal, et vous voyez les sonars là, c'est la Rek'Sai qui voit des petits sonars, c'est joli quand même par contre en tant que spectateur, c'est vrai que des Rek'Sai en tant que spectateur, on n'en a pas vu, avant que là ça revienne Metatop, on n'en voyait plus beaucoup, autant moi vraiment je suis, en gros Rek'Sai a disparu à peu près au même temps que la Prauler Claw, Prauler Claw qui était un item, qui permettait de dacher sur un joueur, et faire plus de dégâts sur ce joueur, et en gros les Rek'Sai, elles dashent sur l'AD carry, elles allaient Prauler Claw et mettre tous les spells, et mettre le maximum de dégâts sur l'AD carry, et crever quoi, et c'était ok, mais c'était pas la meta que je préférais pour garder, bon là c'est une Rek'Sai tank, c'est très différent, mais je pense que c'est beaucoup plus fort, en vrai je pense que c'est beaucoup plus fort là, je pense que la Méta Rek'Sai top, est plus fort que la Méta Rek'Sai jungle Prauler Claw, je pense, de ce que je vois, et je trouve que c'est assez smart, mais j'avoue j'aime pas trop trop non plus, c'est très fort, mais je sais pas si c'est le meilleur League of Legends on va dire, parce que je pense que ça va être giga cancer sa mère, qui est le grab, mais ça grab un Thresh, Thresh qui joue Aftershock, heureusement ils jouent Aftershock, et ils jouent pas Glaciel Augment, je pense que c'est vraiment plus fort, même si je sais pas s'il existe encore des Thresh Glacial, Sky sur Dalsy, saison de mon rêve, ah ouais incroyable la réappréciation de Domingo, très 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 fort Domingo, mais ça m'étonne pas du tout, je pense que les gamers sont vraiment plus forts, oh putain c'est très fort, c'est beau, le mur de la Tissueuse j'en pleure, le mur de la Tissueuse j'en pleure, il est magnifique, oh le manque de réussite sa mère, oh non c'est dur hein, oh non s'il en meurt, il est peut-être mort parce qu'il y a double kill, oh la 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 la, ah ouais c'est cruel hein, ah ouais c'est cruel hein, oh il a pas eu de chat quand même, en vrai franchement il a pas eu de chat, et en plus, ouais, c'est dur, 0 buff Wukong sur 14.6, ok, ok, j'ai entendu des gens dire que Wukong allait revenir justement, un problème et je sais pas pourquoi du coup, quelqu'un a, le mur de la Tissueuse il est vraiment, mais le timing horrible, en plus là, il y a un très bon Zen Max Range de Angel, et je pensais vraiment qu'il pouvait mourir, mais non, c'est écrit en bas à gauche Kai, ah ouais, ah j'ai pas fait gaffe, c'est 14.5 le buff de Wukong, ok, c'est 14.5 ça, attends faut jouer à le buff de Wukong, parce que Wukong, il avait un peu disparu quand même, ah oui d'accord ok, ok 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 ok, c'est le passif, on va voir juste l'impact sur le win rate, bon je savais pas trop dire à quel point ça impacte, a priori du coup Wukong a plus d'armor, mais je suis pas sûr d'avoir exactement compris la phrase, ça passe de 10 stacks maximum, à 5 stacks maximum, mais l'amplification, au lieu de 50%, elle est de 100%, en gros il est plus vite maxé je pense, attention, ok, flash in de la part de Trèche, avec un très très bon flail, arrivée de cube avec son U-dir, et là il est à giga mort, le frérot stay, malheureusement il va stay in the base, il est foutu, et c'est de la chambre, je vois pas trop comment on va contester, est-ce qu'on peut le voler côté de Hang, Hang avec un Jax, mais bon Jax c'est pas non plus le meilleur smiter, cube qui nous fait une game, bah apparemment c'est un joueur weak side, je connais pas trop trop OMG pour l'instant, on va les découvrir, mais je trouve qu'OMG joue plutôt bien, mais en vrai je trouve aussi que World Elite c'est pas nul, clairement c'est vraiment pas nul, je suis pas sûr que Mad Lion, de ce que j'ai vu de Mad Lion, en tout cas en finale de LEC, ça gagne, en tout cas si les Mad Lion jouent comme ce que j'ai regardé en LEC, ils gagnent jamais, ça me paraît compliqué quoi, j'ai pas été très impressionné par Mad Lion en finale LEC, peut-être qu'ils ont progressé depuis, c'est très possible, parce que je les ai pas trouvés ouf à ce moment là, apparemment Frescov il était meilleur etc, mais c'est vrai que là, en soi ça semble pas free en tout cas, ok le jeu de smite entre les deux joueurs, et malheureusement c'est, il a raison de le tenter, c'est un bon timing de sa part, attention l'agression va sur Angel, sauf que malheureusement il n'y aura pas, les CD pour le récupérer, il faut qu'il va flasher, mais attention là il est déjà mort, il le sait, il va essayer de sidestep, mais il n'y a rien à sidestep, il n'y a rien à bouffer là, il n'y a rien à graille malheureusement, il n'y aura pas de rabat à la cantine, c'est finito, le petit sidestep, ils vont essayer de donner le kill à Jiggs, mais là je pense qu'ils ne pourront pas, et on va juste lui donner le kill à Udyr, bonne chance à tous, et c'est Cube qui va récupérer ça, en termes de stuff, on en est où ? Deux items sur Rek'Sai, Rek'Sai qui quand même va être un peu, va être un peu chiante dans cette game, j'aime bien le stuff de Wukong, je pense qu'il est pas mal, ok Rek'Sai n'est pas joué en jungle, non elle va être jouée que top lane, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de Rek'Sai jungle, voire quasiment jamais, par contre on aura beaucoup de Rek'Sai top, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de Rek'Sai top, et pour être honnête dans cette game, je m'attendais à ce que ce soit Rek'Sai Udyr, et c'est exactement Rek'Sai Udyr, parce que je ne connaissais pas beaucoup OMG, du coup j'ai essayé de m'en renseigner, et apparemment Cube le top laner, c'est un gars gigasolide sur Udyr, en gros il joue tout le temps quasiment low ressources, et il prend, il suck la pressure comme on dit, ouais Rek'Sai c'est un peu le même délire, Rek'Sai tu peux jouer low ressources de baiser, ça va être super cool à regarder, le Jax quand même continue à scale, attention quand même parce qu'il y a quand même de quoi faire des deux équipes, la game elle est vraiment pas win, il y a 5 à 5 goals d'avance, mais je pense que c'est pas gagné, parce que sur un mauvais grab de Wendy sur Jinx, ça peut être un peu cringe, la bonne nouvelle c'est que moi je trouve que Jinx est ultra fort, j'adore Jinx, mais il faut réussir à faire le premier kill, mais là il y a de quoi faire le premier kill, il y a Talia, il y a Wukong, on a de quoi catch quelqu'un, sur un ulti Wukong si on arrive à claquer un Z de Talia, et qu'il y a un grab de Thresh derrière, force à lui pour survivre, qui que ce soit il va vraiment vite mourir, la Wukong qui en plus a 2 items, il continue à build un petit peu des HP, Angel vraiment ça sur ses walls, je suis terrifié, il a mis des très bons joueurs de la tisseuse, ça c'est clair et net, j'ai entendu qu'apparemment Angel était un peu décrié, j'ai juste regardé des ondis, parce que j'ai pas vu beaucoup de matchs d'OMG, ils sont pas au MSI, ils sont pas au World, donc je les connais forcément un petit peu moins, et quand je vais regarder les matchs LPL, je vais plutôt regarder les matchs des têtes de série, tu vois des JDG, des BLG, des FPX, en tout cas, bah cette game je trouve qu'il a très bien joué Angel pour l'instant, il était vraiment précis de zinzin, et Jin, ça va pas être si facile maintenant, Jin 2 items contre une Jinx, 3 items, qui en plus l'outrange, franchement c'est chaud, si World Elite à remonte cette game, c'est quand même qu'ils sont très très forts, parce que ce sera pas simple, même un Jax contre une Jinx, je pense que c'est pas si facile, parce que ouais, t'as ton E qui évite les auto-attaques, t'es content et tout, sauf qu'en fait malheureusement, bah t'as pas de Ghost, et elle, elle joue Ghost plus le passif de Jinx, c'est un putain de TGV, sauf que toi t'es sur une locomotive, le spacing est très compliqué, donc j'avoue que je pense que si la OMG prenne un kill, ça va être compliqué pour moi pour World Elite, je pense que la game elle est quasiment do-med, mais on sait jamais, sur un grab de blitz sur Ablai, oula, ah ouais, je m'attendais à ce que Wendy là, flashing comme un dégénéré, et tente un grab, pour essayer de trait de flash, je pensais qu'il allait tenter de flashing sur la Jinx, en mode on tente tu vois, ballsy, c'est Hubble, oh putain comment c'est chaud de, ah ok c'est prononciation anglaise, je croyais que c'était une prononciation mandarine, parce que genre, le X en mandarin s'appelle Ch, tu vois ce que je veux dire, tu t'as prononcé, Chiaou ça se dit pas Xiaou tu vois, peut-être il y a d'autres trucs comme ça tu vois, j'ai pas trop la draft of World Elite, t'en penses quoi ? bah moi tu sais, je suis pas trop fan de blitz, je suis pas trop fan de Jinx, donc déjà à partir de là ça commence mal, mais je suis pas trop fan de Thresh non plus tu vois, mais malgré ça, je préfère quand même la partie de gauche, parce que je préfère largement, avoir une Jinx à un Jinx, je trouve que Jinx est vraiment très très fort, si Jinx a des ressources, c'est qu'elle a du setup pour elle, pour prendre le premier kill, bah c'est vraiment redoutable, je trouve le perso, et Jinx est très horrifiant en teamfight, s'il y a un kill ça peut être très dur, donc là il faut vraiment que World Elite arrive à tuer Hubble, 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 oh quel, oh là c'est le triangle des Bermudes, le dash in de la barre de Wayward, le dash in, le flash in, attention il prend des bons dégâts, Hubble qui va peut-être pouvoir tomber, est-ce qu'on peut le finir ? Non malheureusement le grave de Jany de la barre de Thresh, déjà de bas c'était la merde, mais alors là c'est encore plus la tourmente, et malheureusement, bah c'est cool, on a mis une grosse pression, j'ai quand même, j'ai quand même, bien aimé le move de World Elite, ils sont quand même, ils font peur quand même, parce que mine de rien, bah il y avait un fucking Blizzcrank useless quoi, si je peux, if I can, oh putain le grab était joli par contre, alors là par contre je peux pas l'enlever, là ce grab là il est très beau, mais j'avoue tu vois, genre typiquement le Blizz dans le fight d'avance, il y avait un Rakan, bah il aurait eu de la value, là il avait 0 value avec son blitz, ça clique, ça clique, ça clique, 2k5 dégâts, mais il n'y a pas malheureusement de smite, on va graber le joueur, mais là c'est le flash in, là c'est sûrement terminé, il a no finito pipo, il n'y a plus rien à faire Fofo, qui malheureusement va retourner, à la base à mon avis, je sais même pas pourquoi il a flash, je pense qu'il aurait peut-être dû cesser mourir, de mon point de vue, à part il a de la data peut-être que j'ai pas, mais je pense qu'il est bien bien mort, force à lui, oh, oh la sauce, la Paul Boyer, mesdames et messieurs dans le bush, il va se faire contre, oh, damn son, putain, ok c'est pour ça, très bien joué la sauce dans le bush, revoyons ce fight, mais j'ai quand même bien aimé, parce que c'est sûr qu'il doit flash in, flash out, bump encore, et le Jax, le Jax par contre il s'endort, ou c'est quoi genre, j'ai pas kiffé par contre le fight de Jax, le fight de Jax, j'ai pas trop kiffé, je me dis le Jax, il aurait peut-être eu un truc à jouer non, il avait pas de flash peut-être, sûrement, je sais pas si les trucs en bas, les timers bug ou pas, enfin c'est, des fois ça bug, ça bug pas, maintenant c'est compliqué, parce que avant ça bug est toujours, maintenant j'ai vu une fois où ça bug est, donc maintenant je commence à devenir parano, est-ce que ça bug ou est-ce que ça bug pas, mais ouais, c'est pas facile, non mais Rek'Sai a flash en gauge, mais justement, si Jax a encore, enfin Jax il a son Q-spell, il a son flash pour essayer de follow la Jax, le but c'est que Jax meure, si Jax meure pas, ils ont perdu, pour moi c'est clair et net, si Jax ne meure pas dans le fight, le fight est déjà perdu, parce que si Jax ne meure pas, elle va reset, si elle reset, elle va tuer tout le monde, donc il faut à tout prix qu'elle meure, sauf qu'évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que dans la vraie vie, le joueur en face, il a quand même le droit d'avoir des doigts, qui appuient sur des claviers, qui vont évidemment tous se protéger, leur but ultime, c'est de le protéger, il a quand même Night Vow, il a Redemption aussi sur Thresh, et là par contre pour tuer, franchement là pour tuer Jax c'est mort, là je pense que la game elle est probablement loose, mais j'ai kiffé l'engagement de War, voilà c'est terminé, voilà c'est terminé, sur un front to back c'est une catastrophe, parce que sur un front to back, je pense que c'est terminé malheureusement, War qui va malheureusement tomber, ok mais l'ultime de Fofo, il faut qu'il fait quand même des bons dégâts, le bruit n'est pas pas mal, Doig-Bai, 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 on se met devant, Cube qui va tanker des balles, Cube qui va prendre ça, mais ça suffit à part, c'est un fucking Udyr, ça meurt jamais, heureusement il n'y a plus de reset de Jinx, attention, 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 la Jinx qui veut casser les couilles, on va être honnête, et je ne sais pas si Angel a bientôt son TP, et malheureusement on a le retour du Udyr en héros, et il y aura le U, retour également de Talia en héroïne, si jamais ils veulent mettre la pression d'autre part, le grab, mais on ne sent pas les steaks, grab un Udyr frérot, c'est pas toujours une bonne nouvelle, j'aime pas Blitz, vraiment, je trouve que Blitz est trop risqué, je trouve ça tellement dommage, j'aurais clairement préféré un Raka avec Zaya botlane, même si je trouve que le Jin, il a réussi quand même à trouver des petits angles, etc, par contre Blitz pour l'instant on dort un peu, on a eu un grab sur un TP de Angel, et pour l'instant pour le reste, bon, on rompille quoi, il n'a pas Kari 2-1-1 pour l'instant, nice, le clone, pour mg le clone qui se fait tabasser la gueule, en plus ça se décharge, c'est pas si facile tu vois, Zaya disable là, elle est toujours disable, parce que j'ai vu qu'elle était pickable, elle était pickable en Corée, enfin j'ai vu qu'à un moment, quelqu'un réussit à la pick en Corée, donc j'ai pas compris du coup, je me suis dit qu'elle est plus disable, donc je sais pas, j'ai pas la faux, si là elle est pas revenue là, avec le, oh là là, bon là il est tellement magnifique, force à lui, encore une fois, mur de la tisseuse magnifique, le mur de la tisseuse il est sublime, Angel qui nous fait une grosse game, Angel qui nous fait une très grosse game, parce que même sur l'agression tout à l'heure, rappelez-vous, là par contre, c'est du trolling là quand même, de la part de Thresh je trouve, j'aime pas trop le move par contre là, mais Angel, très 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 précis, parce que même rappelez-vous sur l'anguage, je trouve que tu vois tout à l'heure, le double flank là de Jax et de Rek'Sai, malheureusement il n'y a pas de follow up à part E2, et un petit peu l'espelle, enfin il y a un petit AZ de Fofo, mais ça ne va pas suffire, mais bref, tout ça pour dire que, je trouve, que même en étant derrière, ça joue clairement, ça joue clairement du League of Legends, chez World Elite, parce que je trouve que leur compo est quand même plus dur à jouer, et le blitz, on va même avoir été honnête, il ne sert pas à grand chose quoi, le blitz là vraiment, on dort, en Corée il y a Xayah et Azir à nouveau, il me semble, ouais c'est ça, c'est ce qu'il me semblait, alors Azir je n'étais pas sûr, mais en tout cas j'ai vu que Xayah était pickable, donc je me dis, on verra à la prochaine game, s'il y a des global disabled, ils vont les montrer, hier Karzy a pick Xayah aussi Sky, ah ok d'accord, ok j'avoue je ne regarde pas l'Europe, Karzy il est chez qui déjà maintenant, il est chez Vita, il y a eu un Azir game 5 Sky, ah ok ok, donc il y a Azir et il y a Talia qui sont revenus du coup, il y a Azir et Xayah qui sont revenus, ok bah c'est une bonne nouvelle en vrai, parce que, moi je trouve que Xayah est indispensable dans le jeu, et je trouve que Azir pareil, donc ça me casse, tu vois il y a des versions que j'aime pas trop voir, tu vois Rexite top ça m'enche pas trop, mais c'est intéressant, parce que je pense vraiment, je pense que c'est vraiment fort par contre, le knock up, donc quand t'es Burrow et que tu flash in quelqu'un, c'est une seconde de knock up, et les dégâts du R qui font des dégâts par rapport au PV manquant, bah c'est très bien pour finish des Kari Ad, qui vont devoir flash A, parce que ça follow le flash, donc c'est, il y a quand même, oula pas mal l'engagement de la part de Wukong, le double R, et malheureusement on va se faire one-up, le Blitz qui a quand même servi énormément, en tout cas à l'équipe adverse, il est en train de solo carry la game, mais pas la bonne team, et malheureusement Rek'Sai, là il n'y a plus rien à faire, alors des charges, je pense que là, Jinx en late game, c'est vraiment tant chial, t'es en larmes de, t'es en larmes de, t'es en larmes, et en tout cas un Thresh, alors je ne suis pas non plus fan de Thresh, bon je préfère peut-être Thresh à Blitz, parce que j'aime, en vrai j'aime aucun des deux, mais bon, Thresh t'es souvent utilisé avec Jinx, c'est pour la Jinx de se repositionner, mais c'est pas si simple, ça permet en tout cas à Jinx de transitionner sa phase dans early game, qui n'est pas si facile, et c'est compliqué de goquer un Thresh Jinx, parce que faut tuer Thresh, si tu tues Jinx, il va juste lanterne, 1-0 pour OMG, mérité, mais franchement World Elite, franchement j'ai bien aimé, c'est Jipar, alors Varus, Rumble, Rakan, même ban, côté OMG, et franchement je pense que le ban de Rakan, c'est pas mal, ok Zeri cette fois, ok c'est pas mal, j'aime pas mal ça, alors Tristan n'a pas forcément ma team, mais en tout cas la Zeri j'aime bien, parce que Jinx et ban, je pense que le ban de Jinx est très important, parce que je pense qu'ils auraient first pick Jinx, intéressant qu'ils value Wei, à ce point là, first pick de Wei, et donc le ban de Lee Sin, game d'avant ils avaient banni Lee Sin, Viego, Nautilus, là ils ont pas banni Lee Sin, ils ont banni Jinx à la place, personnellement ça me va carrément, et ça pique Lee Sin l'instant, et on repart sur le blind pick, cube Udyr au top, c'est intuable, ça sert à rien d'aller top lane, au top lane vraiment on peut, pas buter un Udyr, et même s'il meurt une fois, il s'en bat les steaks, donc ouais c'est big, ok Maokai rotation 3, Twitch de ban, j'en jure, ok, donc ça veut dire qu'ils peuvent piquer un Twitch, incroyable, oh j'aurais pleuré pour une game de Twitch, on voit pas beaucoup de Twitch en proplé, c'est très très rare, ça scale vraiment fort, mais en lane c'est vraiment un cauchemar, ah bah merci le blind de Lee, parce que je voulais plus le voir en fait, donc merci à eux, Afeus Milio, bon classico, Rek'Sai récupéré, bon Rek'Sai, bon on s'en doutait un petit peu, Rek'Sai Udyr, et je pense qu'on aura ça en boucle, oh non, ok je préfère, je suis pas un grand fan de H support, H support en plus contre une Milio, elle va quoi, ouais elle va cleanse frérot, je pense que H c'est un pic de merde dans cette game, en fait, Taro Udyr il s'en fout, Taro Afeus Milio cleanse, Taro Milio, bah c'est le cas le plus favorable, mais ça pue la merde, donc en fait, bah c'est un peu claqué quoi, et Arrow Angel il va être stacké dans toutes les phases mid game, vraiment pas fan, donc ok, ok match 2 les gars, World Elite qui sont menés 1 à 0, et qui franchement, se sont, ont été combattifs, franchement j'ai bien aimé la combativité, donc c'était sympa, j'ai quand même trouvé la draft OMG vraiment meilleure, ils ont banni Blitz, je suis vraiment pas fan de ça, mais why not, bon au top, j'avais peur qu'on ait ce matchup Rexha Udyr toute la game, et je pense que c'est bien parti pour, ça nous donne un peu raison, et ça va, ça nous fait peur, Orban je pense qu'on peut avoir Rexha Udyr toute la game, bon Zeri contre Aphelios, Aphelios Ulu, c'est cool de revoir un Aphelios, j'aime beaucoup voir des Aphelios, même si c'est pas très très courant, c'est surtout jouer contre Lucien Nami, Lucien Nami, Aphelios Milio, c'est tout le temps tout le temps tout le temps joué, et c'est Aphelios Milio, et ça éteint Lucien Nami personnellement, je pense que c'est, quand les deux équipes sont ultra fortes, quand c'est pas des équipes moyennes on va dire, enfin juste fortes, c'est trop fort, c'est beaucoup plus dur je trouve, de jouer la Lucien Nami, il faut accélérer les drags vers les 20 minutes et quelques, sinon t'es vraiment dans la merde, pas fan de ça, et le The Killing, il peut être tanké par une front lane très résiliente, type KSNT ou ce genre de truc, un peu plus fort ce serait top, ok, dans mes études de danger il y a vraiment 3 milliards d'années, il me semblait que 3db c'était le double, un truc comme ça, mais ça me, je trouve ça bizarre parce que, je crois que 3db ça doublait la plus, de mon souvenir vraiment d'il y a 10 ans de mes études, je croyais que 3db ça doublait le volume, mais, mais j'ai dû clairement, me tromper sur mes cours parce que, ça paraît bizarre, c'est ça, ah ouais c'est vraiment ça, ok putain, parce que en fait ça me paraissait chelou, parce que quand j'ajoutais 10db, j'avais pas l'impression que je quadruplais le volume tu vois, plus 10 égale fois 10, c'est logarithmique juste, ok, oula Angel, Angel qui va se faire flash Z, double bump, voilà force à lui, force à lui, très bon gang de Reksa et Reset, gang mid, en vrai c'est vraiment un super bon gang, très bon gang de Hang aussi, j'ai bien aimé l'action, le frérot Angel avec son way, first pick là, il s'est fait éteindre, Tristana en face, Tristana Zeri, double perso critique, ça offre des opportunités de renduine, est-ce que cube fera renduine, et je pourrais enfin, être heureux dans ma vie, ou est-ce qu'on va encore avoir, un frost de nerf, en plus frost de nerf, on est après le nerf là normalement, on en part pitié les gars, oh le stun, le stun de la part de barde, c'est joli, et c'est un putain de l'huile de ma mine, c'est 14.5 le nerf de coeur gelé, et donc là s'il nous fait encore un coeur gelé, alors coeur gelé, encore une fois c'est pas un mauvais item, mais s'il me fait coeur gelé into Tornmail, je vais pas pouvoir tanker beaucoup, et on va critiquer des trucs quoi, donc ouais, il a commencé Tornmail, c'est vrai qu'il a commencé Tornmail, après Tornmail contre Reksaï en lane, ça me choque pas spécialement, bon je pense que c'est pas ouf, parce que je pense que la Reksaï ne va pas régén sous debuff Tornmail, mais en raid de vrai, bon, pas fan, mais je peux l'entendre, je peux l'entendre, il y a quand même un peu de heal en face, il y a un barde, il y a une Reksaï qui va se heal, mais pas à ce moment là, et il y a surtout un maokai qui va lui se heal en passif, bon je pense quand même que c'est pas ouf, la game de toute façon, elle va être assez lente, je m'attends pas à ce que ces games soient explosives, je pense qu'on va surtout jouer les objectifs, et ça va beaucoup jouer sur les Drakes, il y aura peut-être quelques kiachs de temps en temps, mais je pense qu'elle va être très très lente en passing, en top lane il n'y a pas d'action, lui dire contre Reksaï il y aura zéro action, ils vont un peu proxy de temps en temps, etc, mais il n'y aura pas d'action, Lissine aura du mal à trouver des opportunités bot side, je pense que ce sera vraiment pas si facile, et au mid il n'y aura pas beaucoup d'action hors gank, et au bot pareil, donc je pense que ça va être une game avec un passing très lent, donc on va prendre le temps, et on va jouer ces dragons, du coup le dragon 2, l'art etc, ont pas mal de valeur, parce que je pense que la game va arriver à l'assoul, en tout cas ça me paraît possible, si la game snowball pas trop pour une équipe, et les deux équipes sont quand même très correctes en late game, donc ça va être intéressant. Pas mal le proxy, pas mal Weward qui va chercher les creeps, Weward qui avait réputation de jouer, on va dire pas que Gnar, mais c'était quand même vraiment un gros main Gnar, il avait joué Gnar d'ailleurs dans les dernières compétitions que j'ai vu lui, pourquoi Reksaï top et pas en jungle Sky, en vrai je pense que là c'est meilleur en top qu'en jungle, en vrai, et merci à vous les gars, très content de pouvoir avoir le co-cast, c'est une dingue rire en vrai, first time les gars que j'ai le co-cast, LPL, j'ai eu une fois le co-cast MSI, et sans clean feed, là on a le clean feed en plus, non c'est incroyable, ça a beaucoup joué lissine ces derniers temps, il y a pas mal de lissines, il y a pas mal aussi d'autres persos qui se font nerf, là déjà Rekl jungle au prochain patch, force à eux, parce que Rekl est morte, G pour le cas ce que tu mérites clairement, c'est gentil moi, merci beaucoup, merci beaucoup les gars, c'est très gentil, au top vraiment on dort, ohlala, quel matchup de merde, ohlala, quel matchup de merde, franchement je pense même un Sion Horn, on s'amuse plus, c'est une dinguerie, le matchup top, il me fait faire des cauchemars par contre, ouah sa merde, et je pense qu'on va le voir tout le temps, franchement je pense que ce matchup, on va le voir de ouf, je pense qu'on verra beaucoup de Rek'Sai, et en plus je pense que Udyr, ça bloque un peu Rek'Sai, parce que, Rek'Sai c'est ultra fort en lane, mais Udyr pareil, donc en fait les deux se nullifient un peu quoi, dans le sens où, si t'as une Rek'Sai en face, et que t'as un perso qui scale, et au début qui est pas ouf, elle peut te casser la gueule, elle va te triple plate, et il fait un bon taf Weward, il a triple plate, enfin il a double plate déjà cube, cube a double plate aussi, mais Weward a mis un gang mid, donc forcément quand il met un gang mid, il perd un peu de prix au top, Rek'Sai support bientôt, ah, non je pense que c'est pas possible, parce que, en fait Rek'Sai charge la furie, en tapant les sbires, et je pense qu'en support, elle pourra pas trop taper les sbires, donc achènera pas de furie, donc il va prendre plus de dégâts tu vois, mais en tout cas, je pense vraiment pas que, Rek'Sai soit un mauvais pick, autant, autant j'aimais pas trop Rek'Sai jungle, autant je pense que Rek'Sai top, c'est vraiment pas naze, je pense que ça met une engage pas mal, ça met un follow up sur la deck carry, qui peut, quand il flash, si il flash pendant le R de Rek'Sai, t'es en larme, mais l'ulti Rek'Sai est quand même très delay, donc c'est, je pense que c'est quand même, en vrai je pense que c'est pas si facile à jouer, contre une Rek'Sai tanky, en tant que top laner, en mid game, en very late game, quand t'as une jing, c'est assez easy, mais en mid game, je sais pas genre avec un Lucian, en mid game, contre une Rek'Sai, je pense que c'était pas forcément très très heureux, Rek'Sai farming bot, avec Senna, fasting, OMG, peut-être, ouais peut-être, après je pense que ça tank quand même, beaucoup moins qu'un Tam, ou qu'un, ou 40 tu vois, en tout cas, Weward fait un bon taf, il est en full prio, H24 top lane, il met une vraie pression, il prend de l'information, il ganke le mid, parce que dès qu'il est dans ces moments là, dites vous que, là l'équipe adverse ne sait pas ce qu'il fait, là nous on sait qu'il est en train de proxy la prochaine vague, mais au mid, le mid, il a quand même une pression mid lane, parce qu'il se dit, est-ce qu'il est pas en train de me mettre un petit décalage, pour me mettre un petit flash bleu, donc franchement, non j'aime bien ce qu'il fait Weward, et je trouve pas que Cube joue mal le coup non plus, je pense que Cube fait du bon taf aussi, je pense que juste c'est tricky, enfin en tout cas ça joue, bien dans le matchup je trouve, même si je n'ai pas envie de faire du matchup, parce que le matchup n'existait pas il n'y a pas longtemps, il était chez TES l'année dernière, ah il était chez TES, ok je me souvenais plus où il était Weward l'année dernière, je l'ai casté, je l'ai commenté plusieurs games, et d'ailleurs il avait Gnar, et ouais c'est cool, au moins, que tu peux pas vraiment être, tu peux pas être trop main Gnar non plus, parce que Gnar c'est pas non plus bien en toutes les comptes, c'est quoi Split Push Sky, c'est du chinois pour moi, pas de problème, bon si il y a des mots que tu comprends pas, n'hésite pas, Split Push ça veut dire, ça veut dire essayer de pusher les minions, dans les côtés de la map, pour essayer de créer des espaces, ok le QSP qui va malheureusement pas connecter sa patte, un stun, le Dashina sur Steak qui va trouver un bon dash out, le Dashina sur Shaofeng qui prend des bons dégâts, la Zeri qui est complètement free, Cube qui va se faire abattre, Cube malheureusement qui va se retrouver, déjà mort au cimetière, et on va bien se sortir, mais c'est quand même une catastrophe en vrai pour les OMG, et ça part très très bien pour l'instant pour les World Elite, parce que là c'est deuxième Drake, troisième Drake c'est Soul Point, à 16 minutes de jeu, à 21 minutes de jeu on va jouer la Soul, Dragon des Montagnes en plus avec la composition des World Elite, c'est vraiment pas dégueu, ça donne des résistances bonus et tout, ça va bien les aider quand même, ça va être pour moi une game de front to back des deux côtés, les deux compos sont front to back, donc les deux compos vont devoir essayer de tuer, on va dire les tanks en face, pour après tuer la backlane, mais du coup, si les deux compos font le même, genre viens jouer le smite, si les deux compos font la même chose, les Montagnes Dragons ça va beaucoup aider, parce que ça rajoute des PV on va dire, les résistances considéraient que ça multiplie vos HP, c'est un peu plus tricky que ça mais dans l'idée, et donc du coup forcément si votre front lane gagne des PV, elle est un peu plus longue à tuer, et donc du coup ça peut vous aider, malheureusement c'est pas une excellente nouvelle pour les OMG, en plus le Montagnes Dragon a un scaling sur les HP bonus, sur la Soul j'entends, donc c'est sacré, très bonne ulti de barde en vrai, très bonne ulti de barde, et là y'a rien à faire, faut fuir, c'est dur hein, 2 pour 0, plus Drake, plus Soul point, c'est un peu une catastrophe, la game va bien arriver à la Soul, mais un peu plus que prévu, je pensais qu'ils allaient peut-être pouvoir essayer de contester un Drake, là la game elle est quasiment, enfin elle est mal barrée quoi, Lee Sin c'est quand même son taf, je dirais d'essayer de voler un Drake, mais c'est pas si facile, le matchup Maokai Lee Sin, en général Lee Sin essaie de kicker Maokai, Maokai essaie de z'aider Lee Sin pour pas se faire kick, on est pas naïf hein, regardez-moi ça, on est pas du tout naïf, ils ont compris qu'il y avait un trap, ils se doutent qu'il y a peut-être Lee Sin dans le bush, c'est bien vu hein, c'est bien vu, l'utilité de Warboard de Wendy, Wendy qui va trouver un Kasi Stone, et au final on va désengager, mais c'est pas évident, l'arrivée des Avengers mesdames et messieurs, ça va être très difficile, le dashin de l'avoir de Warboard, c'est compliqué, qui est peut-être le flashin de la part où bien joué, le kick pourrait empêcher le flashin, est-ce qu'il avait son flash, il avait son flash en plus, donc il aurait clairement pu trouver un triple bump, et au final, ça va, on s'en sort pas si mal, mais c'est, ça craint, ça craint, ça craint, faut qu'il finit pas à la tour pour faire perdre du farm, il va faire perdre le maximum de CS, j'ai pour le Kaka Sky, merci mec, merci les gars, merci beaucoup, hop, oula, oh la la, le flashin est magnifique, le flash de la part également de Bard, et ça va récupérer les kills, l'engage hyper violente de la part de World Elite, avec le Bard, pour le coup, très content qu'il ait pris Bard, il hésitait avec un autre perso que j'allais pas être content là, il hésitait avec quoi les gars, ah oui, il hésitait avec H support frérot, on a un Bard, on a failli avoir une H quoi, putain, j'aurais pleuré, HL of Blade, oui c'est bien en lane et tout, ça push etc, mais, ouais Ward qui trouve vraiment des bonnes opportunités, avec son Rek'Sai, on peut pas dire le contraire, ok, Nager qui va être engagé par OMG, ok, l'ulti de Bard qui est triple R, on peut ulti si jamais le Nager, avec Bard, attention, les dégâts de fou, oh la la, c'est magnifique, c'est une victoire de World Elite, là y'a plus rien à faire je pense, quel stun de Zaza, flashin de la part de la Zeri, flashin de la gamme en de Fofo, on lui met tout, et là on va les abattre, les World Elite qui se battent, c'est les World Elite qui se battent, qui se battent très très bien, on rappelle ils sont seed 9 contre le seed 8, mais putain ça joue au jeu, ah ouais, le stun que vient de mettre Bard, très bel utile de Bard, très beau stun de Bard, en vrai le Bard il fait du sale, il fait du sale, Bard pour le coup c'est un personnage très très mécanique, et très intéressant en proplay, je trouve que le perso est très cool, à regarder, et à commenter en proplay, et franchement Wayward dans cette game, Wayward fait un taf de zinzin je trouve, il fait vraiment un gros taf avec sa Rek'Sai, bon alors le perso est un peu cheaté je pense, ça décharge, je pense que perso est bien mangé, moi j'aimerais bien un nerf quand même, parce que je pense qu'on aura des Rek'Sai toutes les games, oh la 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 en 4K, et là, intéressant étant un stun qui ne passe pas, et là regardez, derrière ça décale, et là il trouve un stun ici, oh la la templeur, oh la la templeur de ce stun, ah c'est dur hein, et là il n'y a plus rien à faire, un fofo il lui met tout haut, ah c'est dur, oh la la la, l'ulti de barde encore une fois, il est malheureusement, il est magnifique, le stun qui n'a pas connecté heureusement, et c'est Abel, Abel qui va malheureusement quitter ce monde, peut-être un dashin de la part de Fofo, il est mort, il est mort par la brou, à 500%, c'est ici, c'est fini, Tommy Po, dashin de la part de Wayward, et au final on va dash back, et on va accélérer, sur Xiao Feng, Xiao Feng qui est malheureusement, c'est Xiao, c'est Xiao, je pense qu'il nous avait spoil son blaze, et malheureusement c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, la game est déjà finie, mais putain ça, c'est imperfect, 10-0, le score dans l'haul ça ne veut rien dire, par contre, ils ont quand même été très incisifs, et franchement ça joue de ouf, je voyais une game assez slow, on est arrivé à la soulpo, donc ok, mais, ah ouais, ça, franchement on ne peut pas dire le contraire, ils ont très bien joué, putain ça a très bien joué, ça a très 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 bien joué, troisième game, World Elite contre OMG, troisième game, ban Zeri, Jinx qui a été ban en blue side, wow, ok, donc OMG qui ont perdu, et qui ont choisi de jouer red side, ils ont choisi de laisser le first pick, et c'est World Elite qui ont banni Jinx, ou qui ne voulaient pas first pick Jinx, ils ont laissé du coup Lissin open, on a vu que Lissin n'a pas été trop un problème, Rakan, oh mon dieu j'en pleure, Rakan, Xayah qui est open, sachant que Zeri et Jinx sont keblo, pas obligé de prendre Xayah pour l'instant, parce que s'ils prennent, Rakan, je pense que c'est pas indispensable de pick Xayah, s'ils veulent contester un pick, ils ont peur d'être pick typiquement Wei, on a vu que les deux équipes a l'air de pas mal privilégiés Wei, je suis pas sûr que Wei soit un pick aussi à différents, oh, une Keisa maintenant, ok, en Chine il y avait pas mal de compos, Keisa, Vai, parce que sur l'Uti Vai, Keisa c'est pas marrant, pour aller carrer en face, qu'elle va Dash in, elle va Z pendant le R, et elle va proc le passif, et ça peut être douloureux, ça peut être une Vai rotation 3, parce que si là on a Vai rotation 3 ici, et bien ça peut après permettre un ban rotation 4, du ban Tam Kench en face, et du coup pas de Tam, maokai je pense que c'est un bon pick, c'est très stable maokai, pas de réel en tout cas, pas de réel, pas de rien, quoi, Janna ? Waouh, alors Janna c'est pas tous les jours, Janna je trouve que c'est bien contre les corps à corps, mais c'est pas très très bien contre les compositions, on va dire qui ont plus de range, et c'est pas si fort non plus contre Vai, donc, et ce sera pas Vai, dommage, j'aurais bien aimé voir le combo Vai-Keisa, ça combat très très bien, Vai-Keisa, derrière ça ouvre pas mal d'options, Arimid, Taliamid, et non, ce sera encore son Lissine, c'est sûrement un main Lissine, parce qu'ils l'ont banni tout à l'heure, en plus on voit qu'il a banni Viego encore, donc c'est sûrement un main Viego, souvent les main Viego sont souvent des joueurs qui aiment bien jouer les trucs comme Lissine, des persos qui sont très aggro, très je me bats, et c'est la guerre quoi, par contre prendre Lissine dans Janna, parce qu'en fait le R de Vai n'est pas contre celle par exemple de Janna, par contre le Cuspel de Lissine l'est, c'est jouable hein, mais faut cliquer quand même, en tout cas c'est marrant, parce que le pic de Janna est clairement aussi là je pense pour bloquer un pic Lissine, donc euh, et il le pique quand même, intéressant, bon ban Rek'Sai, donc il n'y aura pas de Rek'Sai en face, je suis content qu'il va devoir se ban Rek'Sai, justement je disais Game 2 que si on n'a pas de ban de Rek'Sai, on aura probablement Udy Rek'Sai toutes les games, est-ce que là ils vont bannir Udyr World Elite, ou est-ce qu'ils vont laisser Udyr Open à Cube, parce que je pense qu'il va blind Udyr encore, et il n'y aura pas autant de solutions, en plus il ban KSNT, il veut clairement piquer Udyr, mais quels sont après les pics que Cube va prendre, si jamais il n'a pas Udyr, c'est ça la question, s'il veut jouer Udyr, il n'a pas 30 milliards d'options, et ils ont ban Udyr, je pense que c'est un bon ban, oh magnifique, ah c'est une bonne nouvelle je pense, Renekton contre Janna c'est pas incroyable je pense, je pense que Janna c'est plutôt fort contre Renekton, parce que quand il veut dash in, s'il se fait R, il est en combo de slice and dice, là Janna prend de la valeur, parce qu'il pique Lissine et il pique Renek contre Janna, pour le coup en tout cas Wendy a des trucs à faire, en vrai ça va être très intéressant la game, pour le coup la game va être très intéressante, bon Xayah on s'en doutait un petit peu, là on veut jouer en réception, Xayah c'est fort contre, bah pour faire chier Rakan, c'est fort pour faire chier Renek Lissine, si jamais il se prend un cuspel de Lissine, il peut R etc, alors Gragas, moi je ne suis pas un grand fan de Gragas, après on est post nerf en plus, donc 80 coups de dinde sur le cuspel, c'est Weyward, c'est en plus un gros joueur de Gnar, Gnar c'est assez fort contre Renek, on aurait pu imaginer un Gnar, ça me paraissait jouable, et Weyward qui a été pris en premier, par les équipes quand elles pouvaient, et là qui a traversé toute la draft, et qui a été pick en last pick, et bon bah Gragas top, qu'est-ce qu'on avait qu'en option ici, bon on veut jouer le ressource, ça c'est sûr, c'est vrai que Cassante est ban, en vrai le ban de Cassante est bien, par les OMG je pense, Horn c'est pas mal contre Renek, mais je pense que c'est pas une meta Horn, enfin je pense que c'est pas l'inverse, c'est la meilleure meta contre Horn, et en plus Horn contre Kaysa, je pense que c'est vraiment pas ouf, du coup il a pris Gragi, Gragi c'est une menace backlane, et c'est un perso qui est pas trop mal pour désengager, en vrai je pense que c'est pas mal dans cette game, parce qu'il est pas obligé de rabattre Kaysa, il peut juste défendre la position de Xayah, Xayah, Janna, Gragas, Maokai, il y a quand même de quoi, enfin ça va être dur pour les World Elite, de rentrer dans cette compo, en gros la composition des OMG, c'est de recevoir l'engage adverse, ils ont pas tant d'engage que ça, et la composition à l'inverse de World Elite, c'est d'avoir plein d'engage, et d'avoir un follow-up par Kaysa, pour aller tuer la backlane, mais intéressant, on a une Janna et tout, ça va être cool, j'aime bien les deux drafts, elles sont intéressantes, on a quand même de l'engage côté World Elite, on a l'ultime à Okai, moi j'ai vraiment hâte de voir la Janna là, la Janna elle a beaucoup à faire dans cette game, elle peut carrer la game je pense Janna, je pense que Janna peut vraiment casser les couilles, être comme jamais à l'équipe des OMG, bah je suis pour World Elite les gars, je vais être pour World Elite, parce qu'ils ont une composition que je trouve très sympa, ça change de ouf, et c'est vraiment pas mal, donc ils ont quand même de l'engage, parce que, en fait quand t'as une composition en réception, ça va jamais passer derrière, c'est trop présomptueux, et je pense que ça me paraît, en tout cas personnellement, être une mauvaise idée, donc ils ont des flanks potentiels par Gragas, ils ont des coups de bidon flashés, etc., mais je pense qu'ils peuvent jouer aussi très simple, ils peuvent jouer juste en mode, bah Okai c'est la front lane, Gragas est là en deuxième rempart pour protéger, bah du coup la Trissana et la Xaya, et la Janna est là aussi pour cette raison, et franchement Renek et Lissine, n'ont pas une game facile, parce que sur un Q-spell de Lissine, quand ils dash in, Gragas peut également coup de bidon in, et ça cancel aussi, elle peut go in dessus, on est parti, il se fait éteindre le frère, c'est normal les runes de Gragas, elle a pris quoi ? Elle a pris Hell of Blade, ok, en général souvent c'est plutôt des glaces, elle augmente, oh non il va perdre ses sbire mêlée, c'est une catastrophe, non ça va il le récupère, non il l'a eu, je pense qu'il a eu l'XP, j'arrive pas à savoir, il a eu l'XP, il a eu l'XP, c'est bon, 3 camps top, donc top to bot des deux côtés, les deux équipes vont jouer bot side, bah normal, de toute façon on va jamais vouloir aller top, je pense que là aller top lane, c'est un peu, c'est pas du tout worse, le but, des fois on va aller top lane, dans des moments ponctuels, mais on veut pas donner des ressources au top, là on veut clairement, clairement appuyer bot, et par moment, essayer d'aller choper un petit kill, sur un Angel par exemple, Tristala c'est dur à gank, parce que son Z est bufférable, donc tu peux buffer son sort, au moment d'un CC, et ça jump quand même, donc ça peut être pas facile à jouer, contre, no joke, je suis très 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 hyper, je pense que vraiment, on va avoir une game intéressante, il est pique Janna, très tôt dans la draft, et ils ont quand même pris des persos, qui ont pas envie de jouer contre Janna, donc c'est là, on voit à quel point les World Elite, ont quand même, bien forcé un peu les OMG, à jouer ce qu'ils voulaient quoi, dans le sens où là, il prend Janna, et en face on prend quand même, un Lee Sin plus Renec, et il y a quand même du coup, un Rakhan, un Lee Sin, un Renec, qui sont pas forcément très heureux, de jouer contre Janna, donc Janna et Love Blade, un peu à la manière d'un Kaya, qui joue à Love Blade, pour avoir des auto-attaques, qui tapent plus vite en early game, pour être fort en early game, ok trade de Ghost, Xeia ça reçoit très très bien, franchement j'aime bien, je suis très très hypé putain, je suis très 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 hypé, c'est une game Renduine là pour OMG, je pense que oui, parce que Janna va jouer critique, Ressanna va jouer critique, je pense que Renduine c'est extrêmement fort, après, il y a des Relictons qui font des résistances, on a vu notamment Gigabide, qui était un des rares Relictons à bulles des résistances, mais il y a beaucoup d'Rendictons qui font des PV max, parce qu'ils se disent, Dominique vous donne des PV max, donc je veux faire des PV max, bon c'est un peu de la merde, à part Sterak, qui est quand même un item très très cost efficient sur Renech, mais faire des PV sur un Renech, je pense que c'est vraiment la bonne idée, je pense que ça pue sa mère même, je pense faire 3 items de PV, c'est vraiment éclater au sol, ils se disent que quand ils font des PV, bah ça augmente les PV que vont donner Sterak, mais en réalité c'est pas worth, parce que les PV que donne Sterak, sont moins rentables que s'il a des résistances, donc je pense que c'est juste moins bien, il vaut mieux largement faire là, ici 2 items de PV et un Renduine, que 3 items de PV, donc on verra ce qu'il va faire de toute façon, aïe 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 aïe, il s'est fait voler les larves, horrible, bien joué à Weward qui récupère ça, incroyable, on est parti, merci ZX, merci beaucoup, merci ZX, merci pour les 20 sub offerts, merci beaucoup, oh la la, oh la la, oh il a potato de zinzin avec sa jana en plus, là ce qu'il vient de faire avec sa jana, c'est très low, oh putain, il a fait un reverse tornade, alors que quand il s'est vécu spell par Lee Sin, bah franchement il avait juste à faire un tornade normal vers le haut, et Lee Sin se fait cancel, Lee Sin quand il prend un tornade, il peut quand même flasher sous le côté, pour ne pas se cancel par un tornade, mais après il a plus de dashing, donc je pense qu'il aurait pu jouer plus simple, et ne pas mourir en vrai, mais ouais, il a voulu être créatif, pour l'instant on veut juste stall, on veut juste temporiser tranquillou, on a ma ok, ils ont Lee Sin, là j'aime pas, parce qu'en fait le move de Wendy, en fait là quand il flash, il a pas besoin de faire une set tornade là, ça sert à rien, là juste, s'il flash, et qu'il prend le cuspelle, juste il fait une tornade vers le haut, et c'est fini tu vois, tornade encore trop tôt, et il a fait, Wendy vient de faire la même erreur là, il a tornade avant le dashing de Lee Sin, et du coup il a du air pour cancel le dash de Lee Sin, et du coup après il a du flash, misplay encore de jana en vrai, parce que là jana quand elle se fait cuspelle par Lee Sin, elle doit tornade contre Lee Sin d'Achyn, et là elle a encore tornade avant, du coup il a raté sa tornade, du coup il a du air, et du coup après Lee Sin flashing, du coup elle est forcée au flash out, mais c'est dommage tu vois, en vrai c'est pas grave, jana a fait deux, sur les deux fois où en tout cas il devait bien jouer, il a raté les deux fois, là c'est pas catastrophique, parce qu'il perd l'ulti, mais l'ulti jana ça revient quand même assez vite, mais il perd un flash pour pas grand chose, alors il trade flash contre Lee Sin, donc en vrai c'est ok, mais du coup il faut que Wendy joue un peu plus sharp, parce que c'est justement dans cette game, il a fort à jouer, il doit bien jouer cette game, parce que la game, il peut vraiment la carry s'il joue très bien, pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est pas grave, il peut se rattraper en teamfight, ce sera peut-être plus facile à jouer en teamfight. Après ça c'est différent tu vois, ce genre de truc c'est, oula attention la grêle, l'anguage sur Angel, et on va se faire attaquer, attaquer en boucle, flash ça de la part de Cube, bien joué de sa part, et on va tenter de s'en sortir. Après c'est pas si simple, tu vois ta ninja ou des mercuries, est-ce que tu vas considérer que la ténacité a plus de value, ou la RM qu'il va avoir en lane, pour pouvoir tenir wayward, ça c'est difficile tu vois. Très bon combi d'en flashé en vrai, heureusement Angel trouve un flash à temps, et Angel arrive à se faire kill, et là Cube trouve un très bon flash je trouve, parce qu'en vrai c'était pas si simple, et du coup ça rigette un peu le fight, on prend une petite mort c'est ok, et moi j'ai toujours hâte de voir la Janna de Wendy, parce que j'étais hypé par la Janna pour l'instant, tu sais c'est quoi la prochaine game de Knight ? Knight il joue maintenant chez BLG frérot, et ils sont alors à 90% seed 1, chine, donc ils sont premiers, donc comme ils sont premiers, bah ils jouent plus tard quoi. En plus tu joues, enfin plus t'es premier, plus c'est le principe, c'est que tu commences à jouer plus tard, donc t'as plus de data sur les autres, parce que les autres vont devoir jouer, non seulement t'as moins de matchs à gagner pour gagner, mais en plus tu peux beaucoup plus, on va dire spectre les adversaires tu vois, parce qu'ils vont devoir jouer leur cast quoi, tu peux pas te permettre de jouer ta meilleure strat si t'es pas, oula, ok, remporté par Maokanon sur la tankiness, moi je pense que World Elite sont vraiment pas mal, ce genre de turn-out, je suis pas très très fan, parce qu'au final ça permet l'engager côté des OMG, bah j'aime pas ce genre de turn-out, elle a bum 4 personnes, en fait elle n'accomplit rien, ce bump là n'a pas de valeur, alors que quand il l'utilise, bah en fait il permet à Rakan, à Renech et à Lissine de go in, que j'aime pas tu vois, ça a l'air bien, mais dans ma tête c'est pas bien tu vois, trop bien joué par Fofo, c'est trop bien joué, il a délai avec son Kraken Steyer, il a délai Angel avec son Kraken Steyer, et je trouve aussi que Wendy a encore mal joué ce fight, parce qu'il a l'ulti qui en plus qui est up, et si il utilise bien sa turn-out sur l'ulti, jamais son mate il meurt, je trouve en tout cas, j'aime pas la pose de Wendy, pour moi Wendy il doit être stacké vers sa team vers le haut, il est là pour protéger soit ses alliés eux, soit Xayah, il peut pas protéger Xayah ici, donc il faut protéger les autres, là il est où frère, là il est censé mettre une turn-out sur Rakan, il est censé mettre un R sur Rakan, il est censé faire des trucs tu vois, et là c'est pas le pic, le problème là c'est que là il joue pas super bien tu vois, alors je comprends que Jeannas est dur à jouer, en vrai je pense que Jeannas c'est pas si facile, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple, c'est mon avis en tout cas, ok dommage, tu vois typiquement ça ça a raté, mais c'est bien tenté tu vois, pour moi ça c'est un bon move, il a raté mécaniquement, mais l'idée est bonne tu vois, mécaniquement il a bien joué en face, il s'est pas fait toucher, mais en fait le risk reward est trop bien, parce qu'il prend pas de risque, ce R a pas tant de valeur que ça, et s'il touche c'est peut-être un engage sur le carry tu vois, donc j'aime bien, maintenant il a fallu être en poids assez pour sauver le Renekton, ah mais en fait dans l'idée, s'il était à gauche du Gragas, et bien le Gragas ne serait jamais bien, donc en fait sa position est mal, il est mal posé dans le fight, il est mal positionné dans le fight je trouve, oh les, Fofo avec son Trissana, il abat les gens frère, dinguerie le taf qu'il fait, Fofo avec sa Trissana, c'est vraiment une folie, il est face à un Renekton, qui est quand même sur un gros power spike, parce que bon Renekton, s'il est pas fort à cette amie là, il le sera jamais, il s'est fait enculer, malheureusement la web ward, il a pas de R je crois, il l'a pas encore, et là on voit que le R middle, qui était low risk, au final s'est retourné un peu contre lui, parce qu'il a eu littéralement son ulti, deux secondes après sa mort, très bien joué à eux d'avoir accéléré pour le moment, il avait pas encore son ulti, ok, bon c'est une soul, une game tank, ok cool, la tankiness de Gragas, il a quand même bien tanké, après il joue Raga's tank, et vous savez quoi, je pensais pas qu'il allait jouer Raga's tank, Raga's tank c'est beaucoup moins joué que Raga's AP, 85% je dirais, il joue AP, il y a juste quelques, enfin Swiss X9 qui jouait quasiment tout en tank, Kingen par exemple en Corée, qui jouait très souvent tank, et bah là jouer tank dans cette game, pour moi a beaucoup plus de valeur, parce que là son but pour moi à Gragas, c'est pas tant de tuer la backlane, c'est de trouver les engages à la limite sur les carrés, et c'est surtout de protéger Trissana avec Zaya, et on voit en plus que Fofo il est très à l'aise avec sa Triss, donc moi je suis très pour qu'il joue tank dans cette game, et je pense que c'est une très bonne idée, et donc je suis encore plus confiant sur la victoire de World Elite, si jamais, Wandy décide de jouer ça avec Zajana, parce que pour l'instant Wandy par contre c'est une disaster classe, je trouve que pour l'instant il a tout fait de travers, c'est mon avis en tout cas, alors qu'en plus sa game elle est pas impossible tu vois, il y a des fois des games c'est dur à jouer, tu vois tu joues une Nami alors qu'il y a une Akali, tu vois je veux dire des fois il y a des games qui sont durs tu vois, mais là pour moi il doit vraiment rester dans sa team stack etc, il est pas censé, je pense pas qu'avec Zajana t'as vraiment envie de marquer un joueur, pour aller empêcher un flank ou quoi, est-ce que vraiment ils vont vouloir giga flank avec leur compo je suis pas sûr, il y a le flanqueur ami c'est Rakan, mais renec flank avec un renec c'est vraiment pas si facile, il va TP flank, mais flank sans TP et tout, bah Zajana peut largement le R, même si elle est stackée dans sa team, l'armure a une value de fou non ? Ah ouais particulièrement Randuine, puisque tous les dégâts des World Elite c'est des critiques, donc là s'ils font pas de Randuine pour moi c'est du troll, imaginons ils le font pas en deuxième item, ok je peux l'entendre, ils le font pas en troisième item je pense que c'est vraiment une catastrophe, mais l'armure là a énormément de valeur sur OMG, et là pour moi si Renekton par exemple fait 3 items de PV, et il fait aucun item d'armor, bah c'est une catastrophe, en plus il a Dominus qui lui donne déjà 700 HP là, je crois que c'est 700 HP level 16, et un peu moins d'avec genre 500 ou 550 HP avant, mais comme t'as des PV, t'as clairement envie d'avoir des résistances, même si t'as Sterak, puisque là il va faire sûrement Sterak, et Sterak pour le coup c'est un très bon item, surtout que le Gragas Build Tank, ils ont pas de vrais dégâts AP, j'ai pas compris, tu parles de qui ? Tu parles de sa team ? En gros si tu considères que s'ils jouent AP, ils ont beaucoup plus de dégâts AP, c'est vrai mais c'est pas si vrai tu vois, un Gragas AP va pas faire les dégâts d'un Aurélion seul, tu vois je peux dire, c'est un support de dégâts AP, mais c'est pas non plus une folie, ça avait pas des dégâts de fou, après c'est clair que Xayah c'est pas un perso qui a des dégâts AP, et si tu parles de qui m'en face, faut faire gaffe c'est que Xayah ça a beaucoup de dégâts magiques en vrai, Xayah ça a beaucoup de dégâts magiques, le passif est vraiment des dégâts de zinzin, oh bien joué ça, oh il est belle, elle a joué AP c'est marrant, on a pas vu beaucoup de Kaysa avoir 100 AP en ce moment, en gros quand elle a 100 AP, elle peut spammer son Z, elle récupère un truc comme 74% du cooldown, un truc comme ça, Kaysa ça a beaucoup de dégâts AP, Trissana non, ok ça ça a beaucoup de dégâts AP le passif est très fort, ok alors tout va jouer ici les gars, égalité de gold, égalité parfaite hein, Kaysa gold ça va rien changer, oula, ok il a mis son combo in, wayward pour prendre de l'espace, il est très tanky hein, avec son Z et son bulle full tank, et on va pas pouvoir passer côté OMG, et c'est terminé, et je pense que, en vrai franchement je pense que, no joke si Wendy joue bien, la game elle est finie, parce qu'ils ont full dégâts physiques, donc là le prochain item que va faire cube, c'est très important, parce que là c'est tous les jours un item d'armure, magnifique, il a fait une warden mail, et là regardez, warden mail, c'est le meilleur objet qu'il peut faire, littéralement il a fait le meilleur objet qu'il peut faire, maintenant il a deux options, il a l'option 1, passer sur son frozen earth, et je m'arrache le crâne, parce qu'il a un rendu en plus, il a même pas de mana, et ça pue sa mère, même s'il a eu de la mana, ça pue sa mère, dans cette game je pense que c'est toujours, je pense que c'est, même avec de la mana, c'est meilleur je pense de faire renduine, là dans cette game renduine est plus fort que cœur gelé, c'est certain, et ça veut pas dire que tu peux pas avoir un cœur gelé dans ta team, mais tu vois des fois, les mecs font cœur gelé étant mail, là si le mec il fait cœur gelé putain de mail dans cette game là, je serais pas content en tout cas, ok langage sur cube, et cube qui va trouver des bons dégâts, ouais voir t'y va où, il y a pas mal de langage de la part de Rakan, malheureusement il n'y a pas un follow up de fou, le flash in de Q de Lissing qui est complètement raté, le rappel de plume, le rappel de plume j'en pleure, le dash in de la part de Emma, ok c'est terminé, il y a nos finito, Angel qui va malheureusement rejoindre les anges, et c'est peut-être même les enfers, parce que là la game va être extrêmement difficile, Abelé qui va dans la chine, Abelé qui porte ses grosses couilles, sauf que là malheureusement ça va être difficile à jouer, le Q spell, flash in de Wandy malheureusement, et Abelé qui va nous quitter, Abel qui va malheureusement rejoindre Angel, bonjour dans l'au-delà et la game, je pense que c'est fini tôt, et je suis content, alors par contre je trouve que, il faudrait revoir la game de Jeanna, mais je trouve qu'en tout cas, Fofo fait vraiment une super belle game, il est pas censé je pense qu'Ari autant, on va voir le fake de Jeanna, je focus sur Jeanna, parce que Wandy pour l'instant m'a grave déçu jusqu'à maintenant, il n'a pas fait un seul vraiment bon move, mais il ne faut pas mettre des tornades d'engage, pour moi Jeanna dans cette game, ce n'est pas un engage, il ne faut pas qu'il m'ait une vieille, oh là là la tornade elle pue sa mère, la tornade elle pue sa mère, j'aime pas du tout cette tornade, elle est nulle je trouve, là le air est très très bon par contre, là le air de Wandy est méga méga big, bon là le flash Q malheureusement il a raté, ça ça appente, le rappel de Plune de Stay, Templeur, flash in de la part de Maokai, C'est magnifique Et là il n'y a plus rien à faire Bon le R de Wandy Est très très bien joué Après je pense que Moi mon avis C'est que le R de Janna Est beaucoup plus facile à jouer Que la Tendade de Janna Là la Tendade est très bien Parce qu'en vrai là S'il dashine Enfin si il continue A full commit S'il se prend la Tendade Autant je n'ai pas la Tendade Sur le Renech Autant elle n'est pas si nulle Que ça quand même Parce qu'elle aurait pu Peut-être cancel un Slice and Dice J'ai pas fait gaffe Mais il n'était pas en cooldown Je crois Donc j'ai vraiment entendu Il cancelait le Slice and Dice C'est passé à 10 secondes de cooldown Alors qu'avant c'était à 12 Après il a quand même 25 de HUB là Donc il a un peu moins que 10 Que 10 Il doit avoir à peu près 8 On va récupérer le Limiter Ok le Z Qui va être sidestep Côté Wandy Et là c'est compliqué Là la game elle est finie Franchement je pense que la game Elle est un winnable En tout cas dans mon monde Ça m'a l'air impossible de win Parce qu'ils vont jamais pouvoir tuer Je pense Fofo et Stay Fofo et Stay ont tellement Tellement de piles dans cette game Et je suis très content Qu'ils aient réussi A faire marcher leur compo Parce que Autant j'avoue Wandy Il m'a un peu déçu Pour l'instant Alors qu'il m'avait J'avais fait J'avais kiffé avec Bard Mais c'est pas fini Il peut Ça c'est vraiment nul je trouve Mais pourquoi pas Ok non Bien joué à lui En vrai c'est pas nul Bon là j'ai été Là j'ai été médisant En vrai là j'ai été médisant La tornade là Elle est pas nulle Parce qu'elle permet à Gragas De créer un engage en vrai Donc là j'ai été médisant J'aime pas trop les tornades offensives Je préfère les tornades défensives Que les tornades offensives Mais là elle a l'avantage De je crois que ça De même 1,25 secondes Et donc ça permet à Gragas D'être sûr de claquer un bon air Donc pile c'est quoi Alors je sais même pas Ce que ça veut dire en anglais Mais en gros Ça veut dire que tu protèges Tes carry tu vois En gros il y a deux façons De jouer Janna Les Janna soit Elles mettent les tornades Pour essayer d'engager Je pense que c'est souvent moins bien Même s'il y a pas trop Trois mer de cooldown sur la tornade La tornade ça a pas beaucoup de cooldown Soit elles mettent les tornades Pour essayer de protéger Les alliés Des dashins adverses Typiquement Un Lee Sin qui se fait Il cancel son Q-spel Par une tornade Il bouffe ses burnes Vraiment Faut être un peu vigilant Sur Lee Sin C'est quand il fight Il va des fois Q-spel in Et il va flasher un autre joueur Donc faut faire gaffe Mais bon La tornade elle cancel très facilement La tornade en vrai Elle est vraiment pas mal Pour le coup J'ai été un peu médisant Parce qu'avec Gragas Ça permet de créer un langage Donc ça fait un first langage Et ça valide l'langage de Gragas Donc en vrai Le combo Gragas Janna et Hawkeye Franchement il est vraiment Vraiment bien trouvé J'aime beaucoup Et le fait que Gragas en plus C'est jouer tanky Et pas AP J'aime encore plus Parce que Les gens ils kiffent trop Jouer dégâts AP Mais je pense sincèrement Qu'ils n'ont pas besoin De dégâts AP Dans cette game Alors bonne nouvelle Il fait Renduin Alléluia mes frères Et bah c'est pas souvent No joke No joke je pense que c'est pas souvent Je pense que c'est 30% du temps 70% du temps Il aurait fait Un autre item Une tornade mail ou quoi Et on est très heureux Parce que là Il n'y a pas à hésiter Après Renduin c'est quand même Un bon client Parce qu'il peut pas faire Frozen Earth Même si Frozen Earth Tornade mail Les deux sont quand même bien Mais juste un mail C'est jamais La game avait déjà fini En fait il n'y a aucun monde Dans lequel il gagne Et bah j'ai kiffé J'ai kiffé J'ai vraiment bien aimé Franchement La compo de World Elite Elle est redoutable En plus vu le niveau de Fofo En fait la compo de World Elite Est redoutable Contre la compo adverse Parce que pour moi Les compos type Janna C'est pas très très fort Contre les compos range Là ils ont une composition Justement Où il faut qu'ils go in Et là pour go in Dans cette compo C'est vraiment impossible Regardez le redetto Il va se faire arrière Voilà c'est sûr Il va se faire arrière Et c'est terminé Il peut plus jouer A partir du moment Où il dash Il se fait arrière Par Janna Bah il peut plus fight Parce que Bah il est foutu Donc ouais C'est compliqué Très bien joué Et bah écoutez J'ai bien aimé J'ai beaucoup aimé Cette game C'est vraiment intéressant Bravo Bravo Et j'ai bien aimé Le combo Janna Gragas J'y avais pas pensé J'y avais pas pensé A ce combo Janna Gragas Mais du coup Ça donne Parce que moi J'aime pas les tournades offensives Mais du coup Cette tournade offensives Elle prend de la valeur Parce qu'elle permet A un joueur De rabattre sur un ulti Gragas Et c'est non flashable Une fois que tu te fais bump Tu peux pas flasher Le R de Gragas Et donc ça Ça crée un engage potentiel Sur un squishy Ou sur une backlane Et ça franchement C'est vraiment pas mal J'ai pas pensé à ça Mais c'est une bonne idée Je trouve Game numéro 4 World Elite Contre OMG Donc deuxième victoire De World Elite J'aime bien le début De la rave des World Elite J'aime beaucoup Zeri Rakan Trissana récupéré First pick côté OMG Honnêtement Le niveau de Fofo Sur sa Trissana Ça fait peur De base je suis pas Un énorme fan De Trissana Parce que je trouve Que ça ouvre Des compositions Rendues dans le face Et ça enlève Du match control Type Rael Oriana Rael Oriana N'a pas l'air du tout D'être considéré en Chine Après c'est pas très très grave Parce que malheureusement D'ici qu'il y a le MSI Et que les régions se rencontrent Rael ne sera plus jouable Rael au prochain patch C'est vraiment mort de chez mort Ça n'existe plus Donc Waouh Incroyable On a une Poppy Poppy c'est vraiment pas mal Dans l'Essine Et ça bloque quand même Pas mal de picks Après ça ne bloque pas Le pick support Un ban Varus Serait très probable Varus c'est très très fort En lane Et Varus Renata C'est très fort en lane Mais du coup Quand il pique Renata Il commit un peu Dans du Renata Kalista Et t'as pas envie De prendre Kalista Dans Poppy Donc ça bloque Le pick Kalista Donc on a le ban Azir Donc Azir est de nouveau Jouable comme prévu les gars Magnifique Ban de Twitch Ça c'est incroyable Twitch apparemment C'est fort contre Zeri My bad Mais j'aurais bien aimé Voir un Twitch Je vais pas te mentir Ce serait cool Ah oui vous avez raison Varus est déjà ban Autant pour moi Varus est déjà ban Du coup ça sauve un ban En plus pour les World Elite Donc ils sont encore plus Dans la merde les OMG Qu'est-ce qu'ils vont prendre Avec Renata là Afelius Y'a plus beaucoup de choix là Kalista dans Poppy Là dedans Dans cette game là C'est chaud sa mère Et le pick Poppy est smart En vrai Le pick Poppy est smart Parce qu'elle allait Potentiellement être ban Donc là le pick Probablement pick mid Ah bah non il reste Rek'Sai Pour moi Ok bon on va adapter Le pick au mid On va prendre un Rek'Sai Blind au top On va avoir un Udyr En face on dort Ça va être Udyr plus X Non Annie Ok Annie qui va bloquer Le pick Harry Annie qui va faire En tout cas un peu chier Pour le pick Harry Pour une exclamation Display dans le chat Les gars si vous voulez Profitez de la réduction Display Il y a moins 33% Pour 3 displays Et moins 22 pour 2 Ça peut vous régaler Ouais Udyr Annie Bon ok on dort au top Renécton je comprends Enfin ouais Ce sera un Karma Karma C'est pas mal Du coup c'est Tristana Avec Harry J'avais pas vu ça venir Je pensais que c'était Moi de bas je pensais Que c'était Tristana mid C'est plus rare de voir Des Tristana back lane Après là il y a plus Beaucoup d'options Franchement les options Sont pas beaux Sont faibles Le pick Poppy est vraiment smart Parce que le pick Poppy Fait chier Lissine Fait chier Tristana Fait chier un peu Renata Parce que ça va empêcher aussi Un double ADC Tristana Kalista Je pense que World Elite Est très bien Même si la composition Des OMG est très bien aussi En vrai elle est vraiment pas nulle Annie c'est très très fort Ça engage de malade mentale C'est vraiment fort Annie En termes d'engage C'est vraiment fort Et un flash T-burst Annie Ça peut être vraiment pas mal Après le follow up Va pas être si free Parce que Poppy peut vraiment Bien gêner Je suis content de voir avec Poppy Je pense que Poppy C'est un peu sous-joué Les combos donnent pas envie C'est juste la top lane Moi qui me fait un peu chier Parce que je pense qu'on va avoir Beaucoup beaucoup du dire Rek'Sai Mais on va pas se mentir Wayward avec son Rek'Sai Avec sa Rek'Sai Bon le perso est vraiment fort On va pas se mentir Mais je pense qu'il joue vraiment Il a vraiment bien joué Et bah j'ai une petite préférence Pour World Elite Même si je pense que la game N'est pas du tout simple Parce que en plus La Zeri ne joue pas Cleanse Donc sur un flash T-burst Annie Ça peut partir en couille Très très vite Mais World Elite Seed 9 En tout cas je trouve Que les deux équipes Jouent vraiment bien Franchement ça fait vraiment Très très peur Je vois pas dans quel monde L'Europe gagne contre l'Asie Vraiment c'est Ça c'est le Seed 8-9 Putain allez dans Allez dans vraiment Allez dans Je pense même que le Seed 8-9 Chine la balle à Corée Pour le coup Parce que je pense que Le Seed 8-9 Corée Est pas ouf C'est très moyen quoi Après c'est pas nul Tu vois NS ça joue Mais tout le monde Est pas godlike Dans le bottom Oh c'est bien joué ça On profite du radar Pour voir le late invade de cube Oh là 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 J'en pleure C'est tellement bien joué De voir le late invade Justement de Udyr Udyr qui voulait Casser les couilles Typiquement comme on a vu Justement Le top laner Mainter de casser Casser les couilles à mate A white au blue buff Avec son volley En bot lane Ça va être intéressant Il faut juste tenir Tranquillement Essayer de se battre Pour la transition level 2 Au top on aura A peu près la même chose On avait eu quand même Je dirais une priorité Overhaul Rek'Sai Ce qui est assez logique Je pense Bobby contre Lee Sin Xiao Feng Qui est donc vraiment A made Lee Sin Il a pris Lee Sin Dès qu'il pouvait Dès qu'il était open Il a pris Lee Sin Mais il a encore une fois Une game pas si facile Je pense Après elle est beaucoup plus simple Que la game d'avant La game d'avant Je trouve qu'elle est vraiment très dure Là il peut jouer Là il peut jouer Et surtout La Annie peut être un problème Je pense que Language de Angel Avec Lee Sin Clairement Angel Lee Sin Peuvent être un problème Attention il faut être prudent Quand même Côté de la Zeri Il faut que Stay Stay Alive J'ai envie de dire Moi je trouve qu'LCK C'est ultra fort Mais le Seed 9 LCK Est peut-être moins fort Que le Seed 9 Chine tu vois Honnêtement World Elite Ça clique de fou Là World Elite En Europe Ça fait pas moins de top 4 J'y crois pas du tout Ça fait jamais bottom En Europe Oui oui Je sais qu'en Chine Il y a plus d'équipes Mais a priori En Corée S'il y avait plus d'équipes Bah les équipes LCK Challengers Serait peut-être Plus bas tu vois C'est quoi la diff Entre la LCK Et la LEC Sky Alors ouais LCK c'est la ligue coréenne K pour Corée LPL C'est la ligue Chinoise Et LEC C'est la ligue Européenne Et LCS C'est la ligue NA Bon LCS tu t'en fous Mais en gros LEC C'est Europe LPL C'est la Chine Donc c'est ici Et LCK C'est la Corée Et en gros Dans LOL Il y a deux Régions qui massacrent Tout le monde tout le temps C'est la Chine et la Corée La question c'est Est-ce que c'est la Chine Qui se tient cette année Ou est-ce que c'est la Corée Moi je suis pro T1 Mais honnêtement La Chine Ils sont forts Et justement Je trouve qu'ils ont Corrigé leurs écueils Il y a 3 ans Tu vois Le fait de De fight trop Attention Il peut mourir là par contre Oh Waouh Waouh Le solo bolo Qui vient de lui mettre Weyward qui est un peu en PLS Il perd son flash Alors c'est pas une catastrophe Mais c'est quand même Un peu la merde quand même Je sais pas si c'est à regarder Mais en gros Cube avait back Et Weyward a peut-être un peu grid Parce que Enfin Udyr avait déjà back Et Weyward a voulu Probablement essayer De gratter le maximum Mais il perd son flash Pour pas grand chose N'oublie pas la finale G2 Ouais 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 Il y a toujours cette année Chaque année il y a ce débat Chaque année on me dit Oui mais cette année G2 c'est différent Je comprends les gars Et je comprends que vous êtes fan Et tout Il y a pas de problème Franchement G2 ça joue Au jeu Grand respect aux joueurs G2 Grand respect Onsama et tout Mais c'est vrai que moi J'y crois pas du tout En tout cas Clairement je mets pas un copec Sur G2 Et s'ils gagnent Bah je serais content pour eux Ils peuvent je pense Gagner un BO5 Mais pour gagner les Worlds Faut en gagner beaucoup Tu sais ce que je veux dire C'est L'outsider peut gagner et tout Mais gagner en boucle C'est pas facile Après tu vas avoir aussi Des brackets faciles Genre exemple Clairement Weibo Ne mérite pas d'aller en finale L'année dernière C'est non On va me dire machin The Shai etc Sauf que The Shai Il a dû gagner qu'une game C'est quand même plus simple De battre NRG Que battre Genji C'est quand même Pas la même chose C'est bien plus simple De battre NRG Que battre LNG Et c'était dans le même niveau De bracket Parce qu'en fait le problème Qui se passe dans les Worlds C'est que le Seed 1 Europe Est considéré aussi fort Que le Seed 1 Chine Et Corée Ce qui n'est pas le cas Le Seed 2 Europe Est considéré aussi fort Que le Seed 2 Chine Corée Ce qui n'est pas le cas Etc etc Donc en fait quand ils font Des chapeaux Ils vont piocher Un Seed 1 contre un Seed 4 Sauf que vous comprenez bien Que le Seed 4 Corée Est bien plus fort Que le Seed 4 Europe Dans les faits là Weibo A battu NRG Et NRG a battu G2 Donc on pourrait dire On pourrait argumenter Pour dire que Weibo sur un BO3 Est potentiellement plus fort Que G2 On va me dire oui mais G2 avait gagné contre Weibo Oui G2 avait gagné contre Weibo Et je me rappelle très bien De la game Il y avait une putain de Léona D'ailleurs Et moi j'aime pas Léona Support ça pue sa mère Mais clairement On calme sa caddie Sur une Catman Shockwave Littéralement Genre littéralement Il y a Catman Shockwave Si Catman pas Shockwave La game elle est morte Donc ce que je veux dire Par là c'est que Moi j'aime pas du tout Ce truc faire Etc Il devrait dire Je sais pas Que le Seed 1 chinois Et le Seed 1 coréen Correspond au Seed 0 Et le Seed 1 EU et NA Correspond au Seed 2 Chine-Corée Déjà je pense que c'est pas équilibré Mais ça me paraît déjà Moins unfair Le principe pour moi d'un Braquettes Et c'est ça que j'aime bien Dans les Braquettes équilibrées C'est que Le principe d'un Braquettes Pour moi c'est de faire Un Braquettes équilibrées Où il se passe quelque chose Il n'y a pas de loose en Braquettes Et les Braquettes est mal fait Donc c'est un enfer C'est un cauchemar Si JDG bat T1 JDG est champion du monde Et JDG est Seed 1 Et T1 est Seed 2 Corée Et T1 gagne Mais normal C'est T1 Je veux dire On est pas non plus sur On parle de l'équipe Qui a les plus été Deux fois champion du monde Ok les playoffs Qui a dit que T1 est un upset Oh Belle Très joli Très joli Chiaroumfang Bah voilà Voilà pourquoi il a pili Les messieurs Le pic ici magnifique Et le kick De Zeri Et il fallait Il faut créer Il faut créer du jeu Sur cette Zeri Le but clairement De Lee Sin dans toute la game Ca va être de tuer Zeri Il faut que Zeri meure Si Zeri ne meure pas Elle va être surprotégée Parce que Karma va jouer Clairement pour Zeri Poppy va jouer clairement pour Zeri Donc il faut que Zeri crève C'est le seul hyper carry De l'équipe en face C'est celui qui va carry la game Beaucoup plus que la Karma Karma en plus On a après le nerf Donc c'est moins facile C'est quand même 4 secondes de réduction Au lieu de 5 secondes Et le Oh là il est quoi Il est level 10 Au level 11 C'est 34 secondes De cooldown je crois Sur le R Donc ça fait beaucoup moins Donc là j'aime beaucoup Du coup le move Le move de Xiao Feng Est vraiment big Et c'est fluide Non c'est fluide Survivre à ça c'est chaud Propre de ouf Oh là là Oh là là Oh là là Steak qui meurt malheureusement Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là très bien joué en tout cas j'aime beaucoup le Cuspel de Xiaofang très bon stun de Angel prise de risque quand même par Stace je trouve sur cette action et il meurt et c'est pas dingue parce que Stace c'est le carry de son équipe il faut vraiment que Stace soit bien dans la game pour que les World Elite aient une vraie 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 pression en teamfight donc là il faut que Stace joue plus safe non ? en tout cas plus proprement parce que Stace c'est vraiment la clé pour son équipe donc il faut vraiment vraiment qu'il joue bien je suis pas trop inquiet mais parce que la montée en puissance de Lazeri en mid game va être très très fort dès qu'elle a 3 items ça va être très très chiant pour l'équipe en face attention vraiment à cette Annie qui est l'engage contre Lazeri d'ailleurs on avait dit à Annie Vissin et là on voit c'est exactement ça qui lui pose problème donc il faut vraiment faire gaffe c'est les deux seuls joueurs enfin c'est les deux genres qu'elle doit garder en ligne de mire en permanence parce que là Annie va la flash in toutes les secondes toutes les teamfights je pense que c'est très bien joué ça le flash dead sur Xiaofang Xiaofang qui a essayé de Cuspel le dragon malheureusement s'est raté et là il est vraiment dans la merde parce qu'il meurt d'Achille de Stey Stey qui récupère le kill c'est une catastrophe là pour l'équipe des OMG et c'est peut-être à 3-1 là à mon avis ça va être très dur si jamais ohlala moi ça me semble être à 3-1 parce que je pense que là il y a égalité de gold mais je pense que la game elle est probablement pour moi elle est très bien partie pour les world elite selon moi parce que si jamais ils arrivent à faire gaffe à Angel particulièrement à Angel avec sa Annie c'est vraiment bien partie et qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ça ils peuvent hard engage sur Annie parce que Annie ça engage très bien mais quand Annie elle se fait hard engage par un flashtun Poppy bah t'es en train de pleurer ta grand-mère parce que si Poppy te flashtun avec Annie bah ta game elle est morte parce que tu vas te faire flashtun Cuspel R tu vas te faire OS et derrière il reste que Lee Sin pour ramener Stey mais du coup Stey il a que Annie à regarder quoi il a juste à Z sur l'engage de Poppy donc faut vraiment faire gaffe je pense que la Poppy dans cette game le pic Poppy est vraiment clutch et je pense qu'il apporte énormément et si Eng fait des bons engages franchement si Eng trouve un engage sur Annie c'est fin de game je trouve donc donc ouais j'ai trop hâte donc je pense que ça va être un 3-1 en tout cas c'est ce que je pense actuellement même si la égalité est parfaite et que pour le coup la compo des OMG peut gagner vraiment mais ouais ça va pas être simple en tout cas 3-2 c'est pas un 3-0 tu vois ce que je veux dire et 3-2 quand les adversaires ont dû tout montrer c'est encore plus pas 3-0 bien joué en tout cas ça c'est très très bien joué et là la pression sur sur Angel encore une fois Eng qui trouve un move de fou Eng qui fait l'engage sur Lee Sin et qui fait qui fait la ré-engage sur Annie Eng qui fait une game incroyable avec sa poppy j'adore les upsets des équipes bien sûr bien sûr mais pour gagner les world il faut upset pas mal tu vois ça à part si t'as un bracket facile mais si t'as pas un bracket facile il faut upset beaucoup tu vois au final le seul upset de Weibo c'est sur BLG contre une équipe qui avait encore une fois dû montrer beaucoup plus de choses qu'eux-mêmes tu vois ça c'est une vérité dans LOL imaginons la world elite arrive en finale de là de ses play-offs contre BLG le problème c'est que pour arriver en finale ils vont devoir battre toute l'équipe donc ils vont devoir montrer toute leur carte tout ce qu'ils savent jouer tout ce qu'ils ont préparé ils vont devoir tout montrer parce que t'es pas magicien tu peux pas garder des trucs sous ta botte au bout d'un moment la botte elle est pas si pleine tu vois ce que je veux dire il y a une réalité dans le jeu tu vois t'as forcément des secrets de pick des secrets de strat mais les secrets de strat bah des fois faut les utiliser pour survivre quoi tranquille d'achat de la part de Weibo bien je vais en temporis c'est très bien j'ai par Weibo parce que là il achète du temps il a R il a E out et on voulait juste acheter du temps pour avoir son achat et on est très très bien je pense que les world leaders pour moi ont gagné cette game je pense vraiment qu'ils vont gagner je pense que c'est un 80-20 là même si on était encore on était en dégail du K-call quand on a dit ça je pense vraiment que c'est je pense que c'est win ils ont juste à faire très très attention à un move flash in de Lee Sin et surtout à un flash in d'Annie pour moi il faut juste engager sur Annie il faut vraiment qu'ils engagent comme des enfin que Poppy flash E qu'ils fassent un E flash sur la Annie si la Annie se prend un stun sur le mur elle est morte et si elle meurt c'est compliqué est-ce que le pick Rek'Sai top vient de l'Europe peut-être que ça vient Broken Blade Annie qui a réussi à éviter l'engage de Poppy heureusement très très bon flash en tout cas j'ai le temps de réaction t'as pas beaucoup de temps donc bien joué à Angel d'avoir survécu à ça mais malheureusement maintenant il a plus de flash donc là il faut bien comprendre que là il y a un truc qui est très important c'est que Angel a survécu à cet engage mais il perd son flash et Annie sans flash c'est plus vraiment Annie du coup la seule engage possible c'est Lee Sin maintenant donc en fait là le move de Aang encore une fois il est en train de solo carry parce que là même s'il a pas eu le kill vraiment Aang fait une game incroyable alors je pense aussi que le pick Poppy est vraiment incroyable franchement je pense que dans la draft le pick Poppy il est 200 IQ il rentre trop dans la draft et je pense que ça les a bien fait chier parce que je suis pas sûr que c'était pas une Kalissa botlane tir pour aller chercher cette tourelle on cancel le R le R quand il est cancel on récupère le cooldown on récupère 90% du cooldown dans ce cas et là on va aller chercher cette tourelle alors le but c'est de défendre ses catapules pour qu'elle shoot cette tourelle et juste empêcher Lee Sin d'engager parce que maintenant Annie oh non oh non oh la 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 bon tant mieux pour la game en vrai du coup là c'est un miracle mesdames et messieurs pour les OMG ils ont laissé Lee Sin la prise de risque elle est folle quand même il cuspèle le canon et il le laisse tenter son move et il le fait mesdames et messieurs XiaoFeng qui va trouver un move exceptionnel et les World Elite qui ont fait le seul la seule condition de victoire des OMG c'est un engage de Lee Sin et ils doivent surtout ne pas prendre le risque que Lee Sin puisse s'engager et ils ont laissé le Qspale ils l'ont laissé un dash in flash kick alors il est très très fort sur ses engage il est méga fluide le Lee Sin engage de malade de la part de Lee mais un peu bizarre la prise de risque quand même ami personnel mais je pense que là il n'a aucune raison d'être dans cette position près du canon alors que Lee Sin il a le Qspale dessus très clean le move de Lee Sin mais encore une fois la stake il prend des risques de malade alors que là la seule condition de victoire c'est celle là en gros ils peuvent pas gagner au MG s'ils en font pas un engage de Lee Sin donc là du coup il perd son flash on va revoir l'action il n'y avait pas le Qspale de Lee Sin il n'y avait pas le Qspale de Lee Sin ok faudrait revoir l'action faudrait revoir l'action on va revoir l'action ok le flash kick très rapide en vrai c'est juste un ward dash c'est juste un ward dash mais il a été très très rapide très très bien joué à lui après encore une fois est-ce qu'on peut quand même juger le fait que Stay est quand même dans une position en fait Stay a juste à rester derrière il n'a aucun raison d'être tout devant tu vois c'est la cible de l'équipe adverse donc s'il meurt ils peuvent lose s'il ne meurt pas c'est forcément free win donc c'est bizarre la caméra était folle franchement c'était méga rapide en vrai c'était méga rapide enfin le Lee Sin joue vraiment très très bien mais pourquoi Stay se met dans une position dangereuse tu vois ce que je veux dire là il n'y a rien en fait je trouve que Stay il joue super agressif comme s'il y avait 3 carry dans son équipe mais c'est le seul carry donc respect un peu quand même bizarre un peu Stay qui overstay ah bah là c'est assez clair il est ouais il a flash four trick kick mais ça a été très rapide en vrai il pensait qu'il était tranquille sur le cul de Lee Sin ouais je pense je pense qu'il a pensé qu'il était tranquille et il voulait faire le show à faire de la fausse pression mais en vrai c'est bizarre quand même dans l'idée je pense quand même que c'est pas worse j'espère qu'il va plus le faire mais c'est ok même là le seul problème c'est que là maintenant du coup le move de Aang est nullifié parce que Aang avait trouvé un excellent flash out de Annie je crois que c'était même un trade flash si c'est pas de connerie et c'est très bien parce que le flash de Poppy a beaucoup moins de valeur que le flash d'Annie si Annie perd son flash la seule engage c'est Lee Sin donc du coup ils ont juste besoin de respecter Lee Sin donc là il a récupéré son flash donc Annie récupère son flash là on va vouloir encore une fois engager sur Annie le but c'est que Annie perde son flash ou se fasse one shot oh là il est mort avec la Poppy oh il est pas mort il flash out mais du coup attention parce que là plus de flash Poppy donc on perd la pression Poppy et on a toujours la pression Annie parce qu'Annie n'a pas flashé sur ce move donc là ça peut être cringe là ça peut être très 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 cringe dans les prochaines minutes pas fini les gars c'est pas fini en tout cas moi je trouve que Aang fait vraiment une game exceptionnelle honnêtement là s'il perd la game Aang moi j'ai le point serré quand même je pense vraiment que s'il stay au mid joue plus safe la game est sûrement déjà terminée en tout cas ça aurait été très très dur il y a tous les flash qui sont up le flash Lissine revient oh là faut faire attention ohlala ohlalala stay qui prend des turbo risques là je pensais qu'il allait se faire flash T-Burse ah il y avait pas le T-Burse côté Angel pourquoi il y avait pas son T-Burse ah ok il avait claqué T-Burse sur la poppy ok après il aurait plus flash d'aide faut faire gaffe c'est que franchement stay il prend des turbo risques qui en pousse les minions on veut on veut donner cette Annie attention c'est la Annie le danger c'est Annie Lissine attention parce que là les Lissine mettent le Cuspel sur le tank parce qu'en fait il se sert du tank pour après il se sert du tank pour aller flasher sur l'AD carry en gros il dash sur le tank et il flashe sur l'AD carry mais le tank dans cette game c'est poppy donc si poppy Z sur le dash in ça le cancelle donc il faut pas que poppy soit derrière son AD carry si la poppy se met trop derrière la la Zeri ça peut être très cringe parce que il peut trouver un flash pour cancel avant que le Z cancelle son Cuspel Rakan pour lui c'est une bien meilleure cible parce que Rakan peut pas cancel aussi facilement son flash kick donc ok c'est une engage pas mal fais attention le kick qui est claqué Angel qui l'a pas encore engagé on va récupérer un shutdown le engage justement là de la part de Annie qui va malheureusement en plus go in sur Stay et Stay qui survit mais il a pris il a pris 90% sur la Annie très bon engage de la part de Angel j'ai beaucoup aimé engage très tard mais il va précipiter et là c'est peut-être le Nashor donc là la Annie qui a attendu 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 et à un moment elle a trouvé un flash full combo sur Stay justement et Stay qui s'est fait abattre il s'est fait 90% et du coup ils perdent le Nash très bien joué par la Annie et attention Stay doit respecter de zinzin RQ qui est vraiment nul dommage là il aurait fallu toucher sur RQ Nashor qui est perdu le root mais il n'y aura pas grand chose à faire sur lui par contre Lulissine peut mourir je pense Lulissine est déjà mort à mon avis le R on va récupérer c'est un shutdown combien de gold j'ai pas vu sûrement un petit vu ses stats sûrement 150 gold donc ça va mais on a récupéré la short on est très content les OMG reviennent complètement dans la game faudrait revoir mais Stay qui s'est encore fait avoir par la Annie alors sur ce fight c'est évidemment beaucoup plus difficile mais sur ce fight on a vu que Lulissine est forcé à kick très tôt dans le fight il a voulu faire un billard into engage Annie on va revoir donc là j'aime bien le flank de Weyward c'est vraiment ok mais là forcément il est moins tanky maintenant le kick je pense que ce kick là les gars c'était pour un engage franchement il avait trouvé un super kick Lissine Lissine avait trouvé un kick de fou et je pense qu'Annie aurait dû follow mais Annie n'a pas follow malheureusement du coup là regardez Annie qui va rengager la sur stake qui se retrouve devant toute sa team et qui est forcée au flash mais qui se retrouve maintenant dans la merde heureusement Abel qui full commit et ça sauve un peu l'action parce que sinon Tristana était full life c'est chaud dommage parce qu'en vrai Shiaofang a fait un excellent fight en vrai le kick de Fang le kick de Shiaofang était magnifique parce qu'il avait réussi à faire un bowling sur 4 personnes il avait stacké 4 personnes honnêtement Annie aurait pu Angel aurait pu trouver un flash sur 4 personnes sur le kick de Lissine et ça aurait été incroyable bon là attention les oh et encore une fois stake qui se refait cache encore une fois cette fois Maronty survit malheureusement cette fois il survit ça c'est pas une bonne nouvelle non il arrive à prendre le kill avec la Tristana c'est une catastrophe là pour l'équipe des pour l'équipe des world elite encore une fois stake se fait avoir Shiaofang qui trouve encore une fois un move incroyable pour le coup bon il a un Lissine de Zanzin bon Stey prend des risques de Zanzin je trouve que Stey c'est pas un rouleur pour être transparent ok on pousse l'écrit pour essayer d'empêcher le push trop bien on va peut-être avoir un BO5 on va peut-être avoir une cinquième game parce que Heng est mort là et là ça va être très dur à jouer pour la Rek'Sai alors la Rek'Sai maintenant en late game elle aura pas beaucoup de valeur parce que là on arrive dans le moment où ça va être dur est-ce que c'est fini vraie question est-ce que c'est pas terminé là parce que le cube va prendre énormément d'espace avec son Udyr il le fait très bien il essaie de prendre un maximum d'espace et malheureusement non on va pas tenter Dolin sur la tourelle c'est très très compliqué la Dolin en 4v4 mais je pense que c'est quand même peut-être faisable parce que là il n'y a pas Lissine mais il n'y a pas Poppy et je pense que Poppy est plus importante que Lissine maintenant pour pocher une tourelle je suis deck pour Heng franchement Heng fait une game de fou Xiao Feng fait une game de fou maintenant aussi clairement on va pas se mentir et là regardez même combat encore une fois War trick kick mais Stay il abuse je trouve franchement Stay il abuse de Zinzin je sais pas s'il fait exprès de forcer l'engage mais très bien joué à Xiao Feng mais encore une fois Stay il abuse de ouf la seule condition de l'engage c'est Lissine Stay on dirait qu'il veut aussi un BO5 vu les risques qu'il prend en tout cas Stay il fait une très mauvaise game ça c'est clair et net c'est pas grave c'est pas encore perdu pour le coup Heng se bat de Zinzin ok l'engage c'est pas mal ça c'est pas mal c'est l'engage sur Annie non c'est Renata donc ça va c'est pas le pire attention air out au coup là malheureusement le Nashor est déjà mort donc là on va essayer de trade l'inib mid après les erreurs les gars ça arrive surtout qu'en plus les caries AD sont souvent très les idd qui arrivent sont souvent jeunes dans l'haul et les joueurs jeunes ont souvent ce problème donc tu vois un mec comme Elk des fois il fait des trucs bizarres aussi alors que c'est un excellent sim joueur mais ok la tourelle attention les bons dégâts de Abel Stey qui joue à la limite c'est ok il commit il va récupérer le kill on va récupérer le shield de Karma et là c'est peut-être game ça suffira pas y'a pas les sbire arrivée de Lissine Lissine a pas de flash malheureusement il a pas de kick non plus c'est très dur y'a pas de flash y'a pas d'ulti non plus y'a pas d'ulti y'a pas de flash sur les deux engages de l'équipe d'OMG c'est vraiment dur le kick est bientôt up le t-burst est bientôt up c'est encore jouable c'est encore jouable on y va le côté Udyr double t-burst on va récupérer le kill sur rank c'est déjà pas mal Shiaofeng fait un taf un croix il kick sous la tour Zonia pourrait se temporiser Shiaofeng qui va malheureusement mourir Karma qui va retrouver un RQ avant de m'avance malheureusement Waywatch va récupérer le kill et là Stey qui survient à un HP et là c'est terminé on s'est fait peur côté world elite on s'est fait peur en tout cas ce qui est sûr c'est que Shiaofeng il a un Lissine mais je pense quand même qu'il a eu trop d'opportunités par rapport à ce qu'il est censé avoir je pense que là pour le coup c'est quand même Stey qui a un peu mal joué il y a au moins 3 moments où il peut peut-être mieux jouer en fait le seul truc c'est qu'en gros Stey c'est l'hyper carry de sa team il n'a pas vraiment besoin de commit parce que de toute façon il n'y a pas de raison de commit quand il est dans un Hachor et la tour elle va finir par tomber donc très bien joué très bien joué